Regardez où on est, on est sur la grille des 24h pour le centenaire, alors je n'ai pas de combi, je n'ai pas de casque, je ne roule pas. Par contre je vais vous emmener dans les coulisses de ces 24h, on va suivre quelques pilotes, des potes, on va aussi suivre des professionnels, des commissaires, on va suivre des journalistes. Je vais tout vous montrer sur les coulisses de ces 24h en inside, c'est parti. Bon allez bien, on va devant, on va aller voir les hypercars déjà pour commencer la grille, ensuite on va remonter petit à petit catégorie par catégorie. On va vous montrer un peu les pilotes qu'on va suivre pendant la course. Regardez, je ne l'ai pas vu de près encore, c'est quand même très spécial cet aéro là, vous voyez tout, c'est tout anguleux, il n'y a pas vraiment d'aileron derrière. Mais par contre c'est comme une espèce d'énorme aile, c'est très impressionnant à voir et j'ai hâte de les voir rouler parce que je pense que ça doit faire un effet de vitesse assez costaud. On a trouvé André Lauterère, toi c'était sur une des autres voitures, ça fait combien de temps que tu n'es pas dans la catégorie reine ? C'est la dernière fois que j'ai roulé ici, 2019. Ouais, ça fait quoi ? En plus avec Porsche, c'est cool quand même. C'est génial, j'étais de retour quand même parce que le centenaire, je ne voulais pas louper ça, donc quand Porsche m'a donné l'opportunité de choisir entre les programmes, je n'ai pas hésité, donc voilà, on est ici. Et la dernière fois que j'étais ici avec Porsche, c'était en 2017, j'ai voulu avoir ma quatrième victoire, mais à deux heures de la fin, le moteur a lâché, donc j'espère qu'il y a la revanche. Ça va, les caisses elles sont pas mal en vrai, ça a bien roulé, vous avez fait beaucoup de bornes avec les voitures. Ouais, ouais, voilà, bon c'est pas les MP1, ça roule moins vite que les MP1, mais bon, on n'est pas les favoris, Toyota, je pense, c'est les favoris, ils sont très solides. Les Ferrari, c'est les plus rapides, donc il va falloir vraiment se concentrer sur nous-mêmes, il faut pousser, pas faire d'erreur, et là, à la fin, plein de choses peuvent se passer, donc c'est pas toujours la meilleure voiture qui gagne au monde. Ouais, c'est ça. On croise les doigts. Non mais grave, bon bah écoute, cool, bah je te laisse te préparer, bonne course. Merci. Bon après, ciao. Bon là, on arrive vers la Glyquenos, il y a Jim Glyquenos avec son chapeau Texan qui fait des photos, donc je pense que la voiture d'Olivier doit pas être loin, on va essayer de le chercher. Ouais, c'est un bordel, pour choper les pilotes, c'est pas évident. Bon alors, on n'a pas de bol sur la deuxième voiture, parce que c'est la Glyquenos, celle d'Olivier Plat, mais pour l'instant, ils sont pas sur la grille, parce qu'ils ont un problème. J'espère qu'ils vont pouvoir partir, donc ils sont encore dans le box. Est-ce qu'ils vont venir sur la grille, il n'y a pas, je ne sais pas, donc on va essayer d'aller choper les LMP2. Bon regardez ça, c'est la LMP2 36, celle de Mathieu, on va essayer de le croiser à un endroit, à un moment, je ne sais pas où il est. Mais regardez, petit détail, il y a Rule dessus, c'est un des partenaires de la chaîne, vous l'avez peut-être remarqué sur ma combi. Donc on va la suivre de près cette voiture. Il y a un petit détail que je voulais vous montrer sur la caisse, regarde, viens voir. Il y a un truc qui est marrant, ça là, je ne sais pas si vous voyez, on dirait des petits post-it en fait. Vous voyez, ça, c'est ce qu'ils mettent, il y a un petit drapeau français, je pense que c'est pour le départ. Et après, en fait, on va enlever les... Yes. Yes. This for the start. Yes, for the start. Parce qu'au départ, ils mettent le drapeau français. Et ensuite, ils vont venir enlever au fur et à mesure de la course, plein de petites vignettes. Et en fait, ça va enlever carrément des grands films plastiques. Enfin, en tout cas, des films qui sont prévus pour, pour venir enlever la saleté. Plutôt que de nettoyer, d'étaler, comme sur votre pare-brise avec les moustiques en été où ça ne marche pas. Là, en fait, ils vont enlever carrément un pare-brise en vinyle qui va permettre de faire propre derrière. On est avec Julien. Nous, on se connaît surtout en dehors de la voiture. Mais là, tu cours Romand en âme, on peut le dire. Oui, oui, oui. Donc, toi, tu bosses la semaine. Regardez, là, il a même son téléphone pour faire les rendez-vous jusqu'à la grille. Mais là, tu vas courir Romand. Donc, c'est pas toi qui prends le départ. Non, c'est Simon qui start. Toi, t'as fait l'hyper-pôle. J'ai fait l'hyper-pôle. On est quatrième, milieu de grille. Voilà, on est pas trop mal placé. Simon démarre. On fait que des doubles relais. Deux heures dans la voiture, deux heures, deux heures quinze. Donc, voilà, moi, je partirais dans six heures et demie. Toi, c'est cool, là. Après le départ. Au final, c'est du kiff. Pour l'instant, c'est un petit peu cool. Mais la pression commence à monter avec le public, tout ça, voilà. Toi, c'est ta deuxième participation ? Oui. La première, c'est sur une Porsche. Première fois sur une Porsche. Deuxième fois sur une Ferrari. Donc, les deux marques mythiques. C'est incroyable. Et puis surtout, moi, je l'ai fait l'année du Covid. Ah, mais oui, c'est vrai. Donc, t'avais pas tous les permis. Ah, ben là. Donc, je découvre aussi. Et je fais un peu comme un enfant. Voilà. Avec tout ce public et tout ce soutien, tout ce support. Et puis, la dernière des GTE, faut le dire. Oui. Ça, c'est cool, quand même. Oui, cette dernière année, cette magnifique 488 GTE. Bon, ben, trop cool. On essaie de se recroiser pendant la course ? Bien sûr. Vous venez la nuit, vous venez au petit matin. On revient. Vous venez quand vous voulez. On va dans toutes les coulisses. Allez, ciao. On a croisé Harry Vatanen sur la piste. Harry, c'est incroyable, ce plateau-là. Les centenaires. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? C'est presque plus beau. Justement, voir l'ambiance électrique. Cette passion que je n'aurais pas décrite. Mais c'est ça. Les gens ont plein de rêves, plein d'aspirations. Il y a plein de jeunes. Le monde 24 heures, c'est unique. C'est simplement unique. Oui, c'est ça. Le public, il y a plein de jeunes. Les hypercars, tout ça. Franchement, il y a de l'avenir quand même. Evidemment. Parce que les rêves de jeunes ne sont pas finis. Jamais. Si les rêves sont finis, si tu ne crois plus à Père Noël, toutes tes photos. C'est ça. Tu mises sur qui aux 24 heures ? Tu mises sur qui ? Forcément, je pense Ferrari. Parce qu'à Ferrari, c'est Ferrari. Ah oui ? On espère. Parce que c'est quelque chose de boutique comme le monde. Bon, là, tout a été évacué. On est resté sur la grille. On essaye d'avoir les derniers pilotes qu'on doit avoir dans la vidéo. Pour l'instant, je ne les ai pas vus. On essaie de les voir. Et on profite de cette grille. Franchement, être sur la piste des 24 heures comme ça, quelques minutes avant le départ, c'est juste incroyable. Auprès des caisses, on peut les toucher, vous voyez. Peut-être qu'un jour, on le fera ensemble. Franchement, on sortira la vidéo aussi un jour. On fait les 24 heures. On sortira à ce moment-là. Donc là, il y a Charles Leclerc qui, forcément, est venu soutenir Ferrari, qui a discuté avec Ferrari et qui en était il y a deux minutes. Les chemins se croisent, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Et voir Charles Leclerc qui vient sur la piste des 24 heures du Mans, ça veut dire que vraiment, c'est en train de redevenir un événement malade. Ça l'était depuis toujours. Mais là, c'est en train de revenir quelque chose de génial et qu'il y a du monde partout. Non, mais regardez. Regarde. Regarde les gens. Ils sont comme des ouf. On a réussi à rester là, green, exprès pour te voir. Franchement, c'est une belle galère. Ça, j'imagine. Bon, Julien. Julien Andlower, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est quoi ? C'est la sixième fois, tu m'as dit hier ? C'est ma sixième participation. D'affilée en plus. Et puis toujours dans la même équipe. Toujours dans la même équipe. Pas toujours dans la même voiture. Presque la même taille. Et là, je suis retour sur la voiture, on va dire un peu reine de l'équipe. On va voir la voiture où il y a Chris Reed, le patron de l'équipe également, avec qui on avait gagné la première année. Et voilà, depuis la première année, j'ai toujours roulé avec Proton cette année au Mans et j'en suis très fier. C'est toi qui prends le départ ? Ouais, je prends le départ. Les conditions ont l'air un peu compliquées ici. Ça ne se voit pas du tout. Mais si tu virages plus loin, il pleut. Ouais, ça flotte un peu. Et tu fais quoi ? Je fais de la course, tu vois, mais je n'ai jamais pris le départ des 24. En vrai, tu es comment ? Jusqu'au moment où, on va dire, tu arrives à la fin de ton formation, même dans ton formation, tu as un peu la pression. Tu es un peu comme un gosse, tu vois. T'es là, putain, s'il se passe un truc. Il y a 3, 4, 4 000 personnes, c'est plein de partout. Et par contre, dès que tu as le casse de la voiture et que tu arrives à la fin de ton formation, tu fais la pression de tout. C'est comme une course de n'importe quoi. Ouais, exactement. On essaie de te suivre un peu pendant la course ? Ouais, à plus tard. Je viens de chercher à la fin d'un relais. Ouais, c'est toujours la course exceptionnelle. Là, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si on la reverra, mais il y a la NASCAR, celle avec laquelle va rouler Jenson Button. Timmy Johnson, quand même le grand champion de la NASCAR, et Mike Rockefeller qui a gagné plusieurs fois le Mans. Je ne sais pas si on la reverra dans la vidéo, mais c'est ouf de voir une NASCAR. Elle fait un bruit de malade. Je pense que tous ceux qui sont aux 24, vous l'avez vu. Franchement, c'est génial de voir ça et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça. Parce que c'est à peu grave de l'ambiance. En plus, il y a tout le team. Il faut savoir qu'elle n'a pas de vérin. Il lève la voiture avec des crics comme aux Etats-Unis et tout. Donc, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà, moi je kiffe. Voilà, on finit la partie. Je ne sais pas si on la reverra, mais c'est cool. Bon, on a retrouvé notre dernier pilote qu'on va suivre pendant les 24. Déjà, on ne s'est pas vu depuis que tu l'as fait. Félicitations pour la pôle. Merci Valentin. Franchement, trop cool. C'était comment dans le tour ? Tu as touché à mort. Ouais, honnêtement, c'était un beau tour. L'équipe m'a donné une super voiture qui m'a vraiment donné confiance pour pousser. C'est ce qu'il faut. Il faut pouvoir rentrer très fort dans les virages. Et vraiment, la voiture m'a permis de rentrer très fort dans les virages. J'avais du train avant et l'arrière malgré tout qui tenait beaucoup. Ce qui avait des maxi confiance. Je ne veux pas dire que j'ai sorti le tour de ma vie, mais j'ai fait un beau tour. Ouais, tu as fait un bon truc. Quand tu as passé la ligne, tu as dit, vas-y, là, c'est bon, on a un truc. Ouais, je l'ai vu. Dès mon premier virage dans le Dunlop, déjà, j'étais en avance de 3e par rapport à mon meilleur tour d'avant. Donc, je savais que j'avais fait le gap à ce moment-là. Après, il fallait finir le tour sans faire d'erreur. Et je fais une petite erreur qui me coûte un dixième dans le dernier virage, mais ça suffit. Et là, c'est toi qui prends le départ ? C'est ça. Tu es en pôle de LMP2. Tu vas suivre les hypercars. Alors, c'est décalé, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on peut laisser une à deux voitures de distance. Ouais, c'est ça. T'es comment ? Tu te dis, vas-y, on y va, on va pousser fort ? Ou on va plutôt calmer le jeu ? Je ne sais pas. On a roulé, moi j'ai roulé aussi, mais je ne sais pas ce que ça fait de partir en pôle de LMP2, tu vois ? Ouais, on peut un peu avoir tous les scénarios en tête. Finalement, on ne sait jamais trop comment ça se déroule. On va pousser, mais on ne va pas prendre tous les risques. Bien sûr, il y a de la préhension. Je crois sur le club qui dit sur le plateau qui n'a pas de... Ouais, c'est clair. Là, tous, ils te disent tous. Ouais, bon, quand même. C'est le centenaire et puis c'est la course de l'année. Je veux dire toujours, c'est nos choses dont l'appliquent à nous. On a la chance, c'est tous les ans. Bah écoute, je te souhaite une bonne course. Merci Valentin. Peut-être qu'on se voit plus tard. Je vais peut-être te chercher à la sortie d'une heure d'un relais. Bref, merci. Bon, Jacqui, on s'est vu il y a quelques jours à Charade. Là, on se voit sur la gai des 24 heures du Mans. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ce centenaire ? Le nombre, c'est une autre dimension. C'est ça. Et clairement, c'est le record absolu qui n'est jamais eu au Mans aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais on sera très impressionné. C'est vraiment un moment de partage et d'émotion très, très passionné. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on ressent. Et au niveau des hypercars, on voit qu'il y a plein de nouvelles hypercars. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça. Vous, vous avez connu les grandes époques avec tous ces constructeurs ? Non, les grandes époques, c'est toujours un constructeur contre un autre. C'est généralement deux, rarement trois. Tandis qu'ici, il y a une multitude de possibilités. Et l'année prochaine, ce sera encore mieux. Encore mieux. Mais enfin, là, on vit le centenaire. C'est ça. Bon centenaire, merci. Avec plaisir. La voiture de la Pôle, elle est juste là, regardez. La numéro 50, près de la Cerf, qui est juste là à côté. Bon, je pense qu'on a assez de monde. On va suivre la course maintenant. On est pas mal là, non ? On est bon. Bon, l'autre voiture conducive, qui est la 708, elle est encore dans son box. Regardez, on va voir. Pour l'instant, elle est encore sur les traiteaux. Donc, je crains un peu le pire. Mais j'espère en tout cas vraiment qu'elle va pouvoir partir. parce que, voilà, Olivier devait nous ouvrir les portes pendant les 24 heures. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir la réparer, la faire partir. Pour l'instant, c'est pas jojo. Il y a plus de capot. Il y a devant, il y a plus rien. Donc, on va voir. Je vais pas l'embêter là, maintenant. On va attendre de voir ce qui se passe. On verra après. Là, si vous voulez voir une voiture qu'on n'a pas trop l'habitude de voir non plus, c'est la leading car. Voilà, ces petits cars. Mais ici, c'est la leading car en soi. C'est marqué dessus. C'est celle qui va le donner le départ, en fait. C'est la voiture qui va donner le rythme au début. Avec le, voilà, avec le star. Celle qui va dire, vous mettez deux par deux en ligne, etc. Là, on est avec Jean-Yves Pesant. Jean-Yves, c'est toi qui m'as formé quand même à l'époque en F4. Et oui, c'est vrai. Quel pilote, quel souvenir. Donc, c'est toi qui fais la leading car pour le lancement des 24 heures. Cette année, avec Tom Christensen. Ah ouais, jouais son casque là-bas. Donc là, on va partir 9 minutes. On va partir à 51. Et ensuite, j'ai des points de repère. Parce que quand moi, je vais arriver ici, la dernière voiture ne sera pas encore partie de l'estande. Ah ouais, d'accord. Donc, quand je suis à la première chicane, toi, la dernière voiture part des stands en haut. Donc, j'ai des points de repère à chaque poste. Et donc là, par exemple, à la première chicane, Tu dois aller à des temps de passage, en fait. Ouais, à des temps de passage, 2 minutes 13 après que je vois partie. Et ainsi de suite. Et après, quand j'arrive à la chicane Ford, je décompte 20 secondes pour rentrer dans la voie Martin. Ouais, c'est ça. 5 secondes avant le départ. Parce que le départ, il a un petit peu reculé. Maintenant, il va être arrivé à notre poste. Pour que la première voiture passe à 15 heures juste pile poil au tac de l'horloge. Ok. Bon bah écoute, comme d'habitude, ça fait combien de temps que tu le fais ? Le départ, 20 ans. 20 ans ? Ouais, c'est ça. Déjà, à l'époque, tu étais une légende du départ. Je me souviens, c'était il y a longtemps. Et toi, tu étais une légende de la F4. Ouais, c'est ça. Bon, allez, bon départ. À la prochaine. Ciao. Là, en gros, il y a un hélico, un caillement de l'armée, qui va déposer le drapeau pour le départ. Regardez. Ça, c'était assez impressionnant. Je l'ai regardé dans les yeux, l'hélico, là. Quand tu as l'appliqué, c'était pas mal. Toi, tu viens de la F1, mais c'est quoi, là ? C'est une ambiance de malade. Déjà, tu as roulé ce matin. Ouais. Tu as fait quoi, deux ? Deux de la catégorie A, ouais. C'est génial. Et puis de pouvoir rouler sur le grand circuit, c'est tellement rare. C'est tellement rare, c'est tellement précieux. Ouais, incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. La piste, elle est folle. Et par moments, je me disais, là, nous, on le fait deux jours. Il n'y a pas trop de problèmes de trafic. Il ne pleut pas. Ils pensent aux gars qui font les 24 heures. La nuit, le trafic, la pluie. La pluie, le machin. On ne réalise pas à quel point c'est une folie. Bon, ça fait quoi de voir deux Ferrari en première ligne ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bien. Tant mieux. Tant mieux. Je pense que c'est une motivation même pour le team F1. Ouais, je pense qu'ils ont un regard quand même sur ça, tu vois. Il y avait Fred Basseur, il y avait Charles Leclerc. Ouais, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin qui s'est pas là et qui s'est le sort de terre du monde. Il faut juste se dire qu'à 100 ans, il y avait des gens qui prenaient des bars. C'était Charles-là dans la terre, dans la terre à moitié avec des caisses. Les pionniers de sport auto et tellement de choses se sont créés ici. Et maintenant il y a des T-Rex. Maintenant il y a des T-Rex. Allez, on n'a presque plus pensé que la première édition. Il y avait encore des T-Rex. C'est ça. Bon allez, profite bien. Merci et on se voit peut-être plus tard. Ciao. Là, on est retourné en salle de presse. Ça fait à peu près une heure et demie que la course a débuté. Il s'est passé pas mal de choses. Comme vous le savez, il y a eu de la pluie, il y a eu une sortie de piste, il y a eu même plusieurs slow zones. Et on va en profiter pour vous faire découvrir. En fait, là où on est un peu posté, c'est-à-dire la salle de presse, c'est une des plus grandes d'Europe. Là, vous voyez, vas-y Hugo, tu peux leur montrer. Il y a des centaines et des centaines de journalistes qui bossent non-stop pendant toutes les 24 heures. Il y en a qui vont même pas bouger de leur chaise. Ce qu'ils écrivent, ils écrivent. Il y a des photographes, tout ça. Là, la salle que vous voyez là, il y en a trois comme ça. C'est vraiment des centaines et des centaines de journalistes. Il y a des bureaux, il y a plein de choses. Il y a même, toi tu me le disais Hugo, il y a même Sony qui est ici, qui est un stand et qui permet en fait d'essayer des objectifs ou du matériel. Toi, tout à l'heure, tu es allé emprunter quelques petits outils. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. C'est assez calme, mais c'est vraiment une petite usine à gaz bien silencieuse qu'il y a pendant les 24 heures. Donc tout ce que vous avez pu voir pendant la semaine des 24 heures ou même pendant les 24 heures du monde, au niveau articles, photos, vidéos, tout ça, tout sort de la salle de presse. Donc c'est un point super important du circuit. Avant de vous montrer les teams, on va déjà rejoindre Mylène qui a fait la grille tout à l'heure. Et on va voir ce que c'était. Tu as fait quoi ? J'ai fait Charles Leclerc en interview, Libran James, Patrick Nemcer, ça les filles, j'adore. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense que vous aurez tous regardé, Mylène, et puis le reporter pour la chaîne L'Equipe. Là, toi, tu as fait la grille jusqu'à ? J'ai fait la grille jusqu'à 18h. Tout le bordel du début. Tout le bordel du début, tous les safety cars, tous les mecs qui sortent parce qu'ils se touchent de bout. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui s'est passé par rapport au zoo d'édition, c'est que clairement, il ne faut pas une grosse endurance. Là, c'était un sprint 2. Et c'est ce que Bourdet a dit en descendant de sa caisse quand il s'est fait taper. Il est sorti, il a jeté ses gants et il a dit genre, c'est trop chaud, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, c'est n'importe quoi. Après, c'est trop bien parce qu'en soi on va. Donc sur la grille, tu as eu Charles Leclerc ? J'ai eu Charles Leclerc, Libran James, j'ai fait un mois avec Loïc Duval aussi. Patrick Dames et Patrick Dames. Et les filles, les Iron Dames. C'était cool. Trop bien, tu reprends à quelle heure là ? Là je reprends à 23h. 23h ? 23h jusqu'à 1h30. Là tu fais quoi par exemple ? Bah là, qu'est-ce que je fais pour prendre les poses ? Par exemple, pendant ta pose là, tu fais quoi ? Parce que nous on ne se voit quasiment pas pendant les 24h. Ouais, je vais aller voir Amstay Stee, je suis rentrée à la rédac, j'ai regardé la course et là je vais me détendre en rond. Vous vous posez là-bas au TV Campound c'est ça ? Ouais, au TV Campound, en gros on est à le plateau qui est en haut et en bas on a une espèce de rédac. Ouais, c'est ça. TV Campound on dira tout à l'heure embêté Adrien qui commence. C'est là où il y a toutes les télés en fait. C'est exactement. Et on a un coca-régis en fait avec plein de personnes qui travaillent. Bon, c'est pas vrai, je sais pas. Mais ouais, en gros je me pose, bah je fais quand même la course parce que quand je vais reprendre la suite il va falloir que je sache ce qui s'est passé. Ouais, donc en fait tu fais vraiment les 24. Ah ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Je fais vraiment les 24. C'est trop bien, j'adore. Bon, ok. Bah nickel. Trop bien. Bon, bah nous on va continuer notre chemin. Ah oui, on va pas long. Bah voilà, pas à fil. Nous on continue. Les 24 à tout le monde. Donc à tel des 24, ils s'arrêtent des coulisses. Voilà. Bah vu que ce sera en décalé, ils auront déjà vu. Sinon, il y a un autre truc qui peut être sympa, c'est la formule E quand même. Bon, allez, nous on va faire autre chose. Allez, merci, au revoir. Bah là, c'est un truc très spécifique, des 24 heures. Là, on est dans le centre Glyquenos, on est en train d'attendre Olivier. Mais en gros, ici, il fait super beau et chaud. Là, là-bas, vers Mulsan, c'est trempé de chez Trempé. Donc je sais pas en quoi ils sont. On voit le soleil là. Ouais, on voit le soleil là-bas. Là-bas, c'est trempé. Ils sont en slick. Je pense que c'est chaud. Donc on va voir si Olivier rentre et on va essayer de le choper à la sortie. Je sais pas, j'ai pas trop comment ça se passe là. Mais ça doit pas être drôle dans la voiture. Franchement, là, j'aimerais pas être à leur place. Ouais, là, on voit, ils reviennent sur le sec. Voilà. Franchement, ça doit être très très chaud. En slick, là. Bon, là, Olivier va rentrer. Mais pendant deux secondes, je vous montre juste. Regarde les étagères. Moi, ce que j'adore chez Glyquenos, c'est qu'ils sont à l'ancienne. Et franchement, j'adore. Dans plein de stands, c'est des petites box, des petits trucs. Là, ils ont tout mis en mode un peu à l'ancienne. Tu poses le casque comme ça, limite, limite sans rien, sans support. Et je trouve ça génial parce qu'au final, ils ont tous de la place. Donc, top. Là, il y a Ryan Brisco qui vient de passer. C'est un pilote en des petits cars. Il roule avec Olivier parce qu'Olivier est encore dans la voiture. Il procède dans ces petits cars parce que le circuit est à moitié mouillé, moitié sec. Donc, c'est compliqué. Là, je vois, ils sont encore en procédure. Dès qu'Olivier va rentrer, Ryan Brisco va passer à sa place. Et nous, on récupère Olivier derrière pour faire le débrief. Mais en tout cas, si Ryan Brisco est prêt, c'est que ça ne va pas être dans trop longtemps, je pense. Je pense qu'il en a un peu chier dans la voiture. On va y voir. Je pense qu'il en a un peu chier dans la voiture. On va y voir. On va y voir. On va y voir. Là, même s'il a fait un gros volet de 4 heures. Donc, on va essayer de le revoir tout à l'heure. Et on va essayer de débriefer ça avec lui. Mais là, je l'ai un peu laissé tranquille parce que je sens que ce n'était pas le moment. Donc voilà, on va continuer notre tour et on reviendra le voir tout à l'heure. Il y a Olivier qui vient de rentrer dans son espèce d'algéco là où il dort. Mais là, parce que tu as fait 4 heures là. Ce n'était pas très vu ça. Je ne vais pas prendre une pénalité parce que j'ai fait 4 heures. C'est Hugo qui m'a dit. Il m'a dit normalement, il n'a pas le droit de faire plus de 4 heures. Exact. Tu lui aurais dit surveillez le driving time parce qu'on va prendre une pénalité. Je ne sais pas si je ne peux pas se passer. On ne revient pas dessus. Vas-y. Et puis le départ, il s'est passé quoi ? On est venu dans ton box. On a vu que c'était la merde. Au départ, on a eu une fuite sur une espèce de joint qui a de la boîte de vitesse. Vas-y, j'y sors. Non, on a eu une fuite au niveau de la boîte de vitesse sur un joint qui n'était pas bien positionné. Ouais, ouais. Et du coup, à l'entrée, on a perdu un tour. Ouais, j'ai vu. Mais n'empêche, tu peux le récupérer avec les nouvelles règles. C'est ce qu'on a fait. Là, on a repris un tour. Mais vu qu'avec les safety cars avant, plus que contact avec la P2, on était reperdus du temps. Ouais, ouais. Parce que franchement, David, j'ai quand même analysé le truc. Franchement, tu es parti dernier avec un tour de retard. Même sur le truc de la P2, en vrai, c'était costaud quand même. Là, vous êtes P12 et tout. C'était costaud. Mais bon, on est parti avec une balle dans le pied, je dirais. Bah, clairement. Bah, Hugo, on a filmé la caisse au début là. J'ai dit, Hugo, à mon avis, c'est chaud l'histoire. Ouais. À 20 minutes du truc, tu avais la boîte pas moitié par terre et tout. Ouais, dans ces gars, on aurait pu partir beaucoup plus tard. Mais sinon, ils ont fait du bon boulot pour réparer ce problème. Et puis... Bon, allez, c'est cool. Et dernier truc, la flotte, le slick sous la flotte. Honnêtement, c'était super compliqué. C'est la merde de ouf. Je pense que... T'es prêt, toi ? Ouais, on filme. Ils viennent faire une porte et demi. Honnêtement, quand ils ont voulu... En fait, on a voulu rester en slick pour essayer de regagner ce tour qu'on a perdu dès le départ. Mais tout le monde l'a fait. Tout le monde s'est mis en slick. Non, il y a apparemment que Ferrari qui est resté en slick. Bah, je sais pas. Mais ça a été la galère. Et là, Toyota, ils ont... Non, Cadillac aussi. Cadillac aussi, ça a été la merde. Et... Donc, bon, il fallait survivre. Ouais, tu survis, mais c'était chaud. C'était super chaud. Bon. Bon, écoute, OK. Donc là, tu vas faire quoi ? Là, tu vas... Tu vas aller te reposer. Je vais essayer de me reposer un peu. Dans ta chambre d'ado. Et puis voilà. Tu peux voir deux secondes à quoi ça ressemble ? Vas-y, vas-y. La chambre d'ado avec l'autre. Et après, on te laisse tranquille. On peut rentrer dans votre chambre de... N'hésitez pas. N'hésite pas. Donc là, on rentre. Donc là, t'as Romain en bas. Qui choisit le lit ? C'est moi. C'est toi qui choisis en bas. C'est toi qui choisis en bas. OK. Et voilà. Et puis là, bah, t'as une douche. En vrai, ça va, c'est cosy. Une douche et tout. Et voilà, quoi. Bon, OK. Bon. Bon. Bah, les gars, on va vous laisser. Merci pour le petit truc. Pas de soucis. Si. Et franchement, c'était bien. Si. Vraiment. David, c'est pas pour te faire... Ouais, machin et tout. Sincèrement, ça... Sincèrement. Bon, voilà. Là, vous avez vu là où dorment les pilotes glyquenos. Voilà. Bah, petite info. Romain Dumas dort en bas. Et les autres dorment en haut. Voilà. C'est ça, ce qu'on sait. Sur la petite chambre des pilotes. Vous voyez que c'est pas très grand. Mais c'est plutôt cosy. Et c'est dans le paddock, en fait. Si on voit. Regarde. Go. Hop. On va voir. Là, ils ont l'hospitality et puis en fait, on est dans le paddock, en fait. C'est-à-dire que là, on vient, on marche et puis on est là-bas. Bon, la nuit vient de tomber sur le circuit du Mans. On vous fait une petite update. Alors, on est un peu deg, parce que vous l'aurez peut-être vu si vous avez vu la course. Julien Piguet, qu'on a vu tout à l'heure avec la Ferrari. Sa voiture a abandonné. On l'a croisé tout à l'heure, il était dégoûté. Il a même pas roulé, en fait. Ils sont un peu équiqués. C'est sorti au bout de 2-3 heures, je crois. La voiture, elle est en croix complet. Donc, ils ont fermé le garage, terminé. Malheureusement, ils retournent chez lui dès ce soir. Donc, il est un peu dégoûté. Et aussi à la voiture de Julien, de Julien Andlauer, qu'on a vu aussi en GT. Qui est aussi à taper. Alors, eux, ils continuent, mais ils sont à 5 tours. Donc, ça doit tirer un peu la tronche, voilà. Après, Olivier continue. Tous ceux qu'on a vu. Paul Lou, j'ai vu que ça continuait aussi. Donc, pour l'instant, ça tient. Mais voilà, on a déjà sur les pilotes qu'on suit. Julien, ça a pas tenu. Il était un peu deg. Donc, on est vraiment désolé pour lui. Il va revenir, je suis sûr. Avec la pluie, là, c'est un carnage. Genre, il y a des voitures qui se sortent à tous les virages. Il y a de la pluie. Il y en a qui sont en slick, en pluie, en machin. Le ciel est encore bien noir au-dessus, là. Franchement, c'est dur. T'as dit, Hugo, j'aurais bien aimé être à leur place sur la grille. Mais là, quand t'es en slick et qu'il se met à pleuvoir comme ça, des trompes d'eau, que c'est holiday on ice, que tout le monde se tape dedans. Franchement, c'est pas drôle parce que c'est la loterie. C'est des voitures qui valent une fortune, que c'est du haut niveau. Et que, voilà. Donc, franchement, c'est pas de bol. On espère que tous nos pilotes qu'on suit, d'ailleurs, tous les pilotes au global vont continuer. Nous, on continue notre inside aux 24 heures du Mans. Bon, on est dans le paddock. Je vais vous montrer un truc qui est super intéressant. En LMP2, il n'y a qu'un seul constructeur, en fait. C'est Horeca parce qu'ils ont des Horeca 07. Et il y a un camion de pièces complet spécifique pour ces voitures-là parce que toutes les équipes Horeca ont une Horeca 07. Donc, ici, il y a un espèce de comptoir où, en fait, on vient acheter ces pièces au magasin. Vous voyez les fichiers qui sont là avec toutes les pièces de la voiture. Vous voyez les feuillettes rapidement. Et là-bas, il y a le magasin. Donc, dans le magasin, il y a Jonathan. On va aller le voir. Il va vous montrer ce qu'il fait parce qu'il est en train de préparer des pièces pour une voiture. Donc, là, on est dans le camion de pièces d'Horeca. Vous voyez que c'est assez tranquille. Donc, il y a Jonathan qui est là, qu'on ne va pas embêter, mais qui est en train de préparer des pièces. Je laisse faire parce qu'il ne faut pas oublier une vis. Donc, en fait, à chaque fois qu'une voiture a un crash ou un besoin pendant la course, les équipes vont soit venir si c'est une pièce simple, genre un embrayage, des plaquettes de frein, des trucs comme ça. Même si normalement, ils ont déjà tout préparé à l'avance, ils vont venir au bureau qu'on a vu là-bas à l'entrée. Mais si c'est plus complexe et si c'est des choses plus spécifiques à préparer, c'est Jonathan qui va s'en occuper et qui va faire des commandes un peu complètes. Donc là, on va le suivre un petit peu. Je pense qu'il va aller préparer après un bloc avant parce qu'il y a des petites modifications à faire dessus parce que, comme vous avez vu, ça a beaucoup tapé. Donc, il va falloir faire un peu du bricolage, mais pour livrer des blocs complets aux voitures LMP2. Donc, on va le suivre. Donc là, Jonathan, je te laissais bosser dans le camion. Donc là, si j'ai bien compris, de ce que tu m'as dit, tu prépares toutes les vis et tout ce qu'il va te falloir à l'autre madoc. On va te suivre pour prendre un bloc avant standard, pas le mans, et le transformer en le mans. C'est ça, parce qu'en fait, on a plusieurs championnats et on a une version en bloc itemport. C'est pour tout ce qui est construit. Et un bloc qui va être exprès pour la version. Et là, comme on pisse, c'est un carnage. C'est ça, avec une de pièces. Exactement ça. Tu as vu dans le camion juste avant, il y a combien de rêves dans le camion ? Au moins, je pense 1500, voire 1600, voire plus. Il y a énormément de rêves pour construire une voiture entière. Normalement, en fait, toutes les pièces qu'il y a dans le camion, c'est qu'on peut reconstruire une voiture complète avec ces pièces. Ok, entre ce qui est là et là-bas. Avec un châssis, tout ça. On a toujours un châssis à faire avec pour les déplacements. Et on a au moins un minimum toute une voiture complète équipée pour les équipes. Ok, vas-y. On va chercher ce bloc avant. Ça marche. Donc là, on va à l'autre paddock, en fait. C'est un paddock qui est un peu plus derrière, où il y a un peu plus de place pour travailler. Et c'est là où on va préparer le bloc avant, qu'on va ensuite ramener soit un team, soit qu'on va ramener dans le stock de pièces selon la demande. Donc, on va voir. Et le point positif, c'est qu'on va revenir en voiturette. Donc, on n'aura pas à marcher. Hugo, tu n'auras pas à courir. C'est bien ça. Ah, ça c'est bien ça. Donc là, ici, là, on est d'accord que c'est la deuxième structure que vous avez, donc qui est plus calme quand même. Qui est complètement ça. Il n'y a pas le magasin. Ok. Là, tu vas le préparer. Après, on ramène là-dessus. Donc là, on peut voir qu'on est dans l'endroit où il y a beaucoup plus de place, et donc beaucoup plus de gros blocs en carbone. On va dire qu'une voiture de course, une LMP2, il y a au moins 5-6 gros blocs comme ceci, entre les capots, les blocs avant, les pontons, etc. qui se changent en fait d'un coup. Vous voyez qu'il y a même les endroits où, en fait, il y a les échappements qui vont passer. Donc, voilà. On va aller voir ce qu'ils font là-bas. Ils sont en train de bosser sur le bloc, du coup, qu'ils vont adapter au système Le Mans. Donc, en gros, là, ils sont en train de prendre un bloc qui, d'habitude, est utilisé pour des courses en ELMS ou en WEC, mais si on va dire sur des cours de 6 heures, des courses peut-être de 12 heures maximum, mais pas sur des longs relais, et surtout pas sur un circuit aussi long que le circuit du Mans où il y a des énormes vitesses. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a deux flaps, je vais les appeler comme ça, deux flaps à l'avant qui vont donner beaucoup d'appui aéro à la voiture. Sauf que pour le Mans, ça en donne trop. Donc, il y en a trop pour faire un bon chrono. Donc, en fait, ils les enlèvent. Et vu qu'il n'y a plus assez de blocs, ils ont pris les blocs pour les courses, on va dire, plus courtes, pour les transformer, en fait, en kit Le Mans. Sachant que, voilà, les voitures ne sont pas configurées pareilles entre les courses courtes de 6 ou 12 heures ou les courses des 24 heures du Mans. Donc, là, ils sont en train de s'arracher pour enlever les petits flaps et mettre un autre système. Ça, c'est l'extension pour le Mans. Donc, ça, c'est pareil. Et tu as ça, en fait, qui vient ou tu en as un seul ? En fait, tu n'as qu'un seul. Parfait, tu as deux côtés différents, mais tu n'en as qu'une seule. C'est la seule diff, c'est ça ? C'est que tu as cette fixation-là ? En fait, ça t'agrandit le bloc. Tu as moins d'aéros dessus qui vient... Ah, il est plus long ? Ah, il est plus long aussi ? Ok. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça va rallonger, ça va avancer le phare. Et par contre, on aura une seule encoche. Avant, on avait une dive plane qu'on pouvait mettre dessus. Mais avec les nouvelles restrictions... Là, tu n'en as pas du tout ? Là, il n'y en a pas du tout. Ok, donc, tu mets un cache ? Même pas. Même pas, tu le laisses comme ça ? Ok. Donc là, tu les mets, tu mets le bloc dedans et c'est bon. Ok, ça marche. Bah, je vous laisse faire. Quoi ? Voilà, en fait, c'est des pièces qui vont venir rajouter, en fait, sur le bloc et pas changer. Moi, je pensais qu'en fait, il changeait carrément la pièce, mais en fait, tu viens le rajouter, comme ça, par-dessus. En fait, au niveau aérodynamique, le fait que ce soit avancé par rapport au bloc normal, ça t'améliore l'aéro et donc, du coup, la vitesse de pointe. Et en même temps, tu as moins de traîner avec le flap qui est à l'avant. Donc, vraiment, c'est optimisé spécifiquement pour le manque. Donc là, on peut voir aussi qu'ils ont toutes les autres pièces de la voiture. Je vais essayer de deviner. Donc ça, c'est une partie du bloc avant. Là, ici, on a le fond plat de chaque côté. Alors, je ne savais pas qu'il était divisé en deux, mais ça permet au moins, si jamais on tape que d'un seul côté, ça permet de changer qu'un seul côté parce que quand ça tape sur le côté, ça vient rafler, en fait, tout ça. Donc, on peut d'ailleurs voir ici, ça, c'est de l'avant à l'arrière. On peut d'ailleurs voir tout le flux d'air qui est guidé dans la voiture. D'habitude, on ne voit jamais cette partie, mais voilà, avec des capteurs qui sont déjà installés sur la voiture. Et ensuite, si on va voir là-bas, là, on a quoi ? Là, on a tout un bloc arrière avec du coup l'aileron. L'aileron, là, il faut l'imaginer que normalement, c'est remonté comme ça. Là, on a l'aileron et là, on a les ailerons arrière. C'est intéressant parce que souvent, on a l'impression que les protos, ils ont un seul aileron à l'arrière. Mais en fait, vous pouvez, il y en a un qui est haut, mais ensuite, vous en avez plein qui sont plus petits et qui sont soit en bas, sachant que celui-là est aussi important, je pense, que celui qui est en haut. S'il y a des ingénieurs aérodynamiciens, dans ceux qui regardent, vous pouvez commenter. Mais je pense que cette partie-là avec le gurney qui est ici est presque aussi important que celle-là. Pour moi, c'est indéniable. Et puis voilà, on a des boîtes. AP Racing. Ici, ça va être, je pense, tout ce qui va être du système de freinage. Puis voilà, c'est à peu près tout. Mais c'est des gros blocs en carbone, sachant qu'ils peuvent aussi les réparer parfois. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mais d'ailleurs, on voit qu'il y a de moins en moins de pièces. Honnêtement, je pense que si on était là au début du week-end, il y en avait beaucoup plus. Mais c'est bien parce que ça nous permet de filmer tranquillou, n'est-ce pas ? Donc là, on a la bulle avant. Moi, ça va à gauche. Moi, ça va à droite. Moi, ça va à gauche. C'est un casque de CS. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, ça, tu ne le vois jamais parce que quand on roule dans les caisses, tu vois, je monte dedans, je mets mes fesses dedans, mais je ne regarde jamais les pièces. C'est vrai. Et au final, tu les vois de près, tu les touches et tout. Et on voit que surtout, ce n'est pas du vert. C'est quoi ? C'est en plexi ? Ouais, donc c'est en plexi. Pour donner une autre indication parce qu'il y en a qui se disent que c'est juste un bloc comme ça, etc. C'est un bloc qui vaut quand même pas loin de 50 000 euros. Donc, quand un pilote se crache, au-delà du fait que ça engendre des torts pour la course, pour sa course, pour l'équipe, etc. C'est quand même des gros moyens. Et c'est pour vous dire la technicité, la technique qui a été mise sur ces blocs. Voilà, c'est des pièces qui coûtent très cher à fabriquer. Le carbone est ultra travaillé, etc. Et voilà, c'est des pièces au performance. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, combien vaut un bloc avant de l'MP2 ? Donc, c'est environ 50 000 euros. Et peut-être un petit peu plus avec le kit Le Mans. Alors, regarde, il y a la Toyota de... Il y a eu un énorme carton. Il y a la Toyota de Kobayashi qui, pour l'instant, est arrêtée. Je ne sais pas si... Mais bon, ça n'arrête pas d'abandonner. Elle repart, mais ouais, elle ralentit. C'est mort. Ils arrêtent tous. Et en plus, on vient d'apprendre un truc qui n'est vraiment pas cool. C'est que Mathieu Jaminet, qu'on devait aller chercher à la fin du relais, je viens d'avoir un message. La voiture terminée. Terminée, terminée. Alors, évidemment, pas à cause de lui. Ils ont eu un problème électronique, a priori, sur la voiture. Donc, on va essayer d'aller quand même le voir tout à l'heure, pour qu'il nous explique. Mais un peu dégoûté. Dégoûté aussi pour vous, parce qu'il devait nous montrer des trucs sympas chez Porsche. Mais bon... C'est la course, c'est comme ça. Je suis surtout avant tout dégoûté pour lui. Parce que c'était sa première en hypercar. Et a priori, c'est mort pour le moment. Donc, on en saura plus tout à l'heure. À la fin du montage du bloc. Mais voilà, c'est les news qu'on a. Ils vont enlever la voiture. Ils vont regarder les contrôler les corners et tout ça de la voiture, pour être sûr que... Déjà, il y a un phare qui ne marche plus. Donc, c'est que ça a tapé... Il y a un... Et quand même, il y a une attention particulière. Parce que même si on est en pleine nuit et qu'ils vont sûrement le donner à une voiture qui va sûrement le remettre direct et repartir. Il le... Il le nettoie quand même nickel. Donc, le truc est livré. Chez Horeca. Les pièces sont livrées propres et prêtes à être montées. Mais surtout, propres et nickel. Donc ça... Franchement, bien joué les gars. Sur la déco, ils vont la mettre avant de la mettre sur la voiture ? Ou ils vont la mettre comme ça, la pièce ? La pièce, si. Euh... Ouais, non. Là, normalement, ils mettent juste le stickeur. Le numéro et ça part. Il y a des chances. Ouais, j'ai eu Denis. Il m'a dit qu'ils ne savaient pas trop. Peut-être qu'on va le déposer directement chez Alpine. Ou on leur emballade le camion. Et ils vont venir le chercher. Et on va leur déposer quand même. Ok, ça marche. Donc, on ne sait pas encore où on dépose le bloc. Soit il va au camion. Soit il va au camion de pièces. Soit il va direct dans un team. Parce que là, en gros, il y a eu le carton avec la Toyota. Mais il y a une Alpine qui est dans le crash. Et du coup, ça a tapé sur l'avant. Clairement, on le voit. Il y a un phare qui n'éclaire plus. Donc, c'est que ça a tapé. On est en train d'attendre des news. On va voir où on l'amène. Là, on va ramener le bloc. Bon allez, c'est parti. On est monté sur la petite voiturette. Et on amène le bloc. Du coup, on va savoir, le temps qu'on aille dans le paddock, on va savoir où on l'amène. Pour l'instant, c'est pas trop. On n'a jamais été aussi rapide dans le paddock. Là, c'est une voiturette de course. Bon, donc là, on ne sait pas encore où on l'amène. A priori, je pense que ça va être au camion de pièces. Et je pense que l'équipe qui aura besoin du bloc viendra chercher le bloc. Mais voilà, au moins, les gars, ils auront fait le boulot. On va voir quand on arrive. Allez, vas-y, je t'aide à ramener le bloc. On va le prendre par la lame. Pas par la lame. On va le poser. Vas-y. Allez. Attention. On va le mettre là. On va le mettre là. Allez. Ça va être du plus tendu. On a tout fait. Le bloc est ici. Il est monté. Il est en configuration Le Mans. Donc, la voiture sera dans sa bonne configuration. Parce que le problème, c'est que s'il l'avait donnée avec les mauvais flaps, la voiture serait disqualifiée tout simplement, tout bêtement. Donc là, elle est dans la bonne configuration. Elle peut être vendue. Vous voyez, elle est à côté du magasin. Donc, en fait, c'est ça. Il faut savoir qu'Horeca, c'est bien un constructeur qui construit des voitures, mais qui gère aussi avec son magasin tout le stock de pièces derrière dont tu as besoin les équipes. Et donc, c'est un vrai magasin dans le paddock. Ça, ça me fait plaisir ce truc. Moi, ça m'en... Ouais, putain, c'est stylé. C'est trop stylé, mec. Ouais. C'est super beau. Je ne sais toujours pas comment ils font pour ne pas se rentrer dedans, mais c'est super beau. Ils sont programmés, hein. Putain, comment c'est beau ! Ah ouais, putain. Non, mais Téma, c'est en relief et tout, genre. Bon, maintenant qu'on a amené le bloc de chez Horeca pour les LMP2, il y a un truc qui est assez cool. C'est que, regardez, chez Porsche, ils ont mis... D'habitude, tout ça, c'est fermé. Et là, pour le centenaire, ils ont mis une grande vite en plexi où, en fait, on va voir, pareil, tout leur stock de pièces. Par contre, c'est leur stock à eux. Eux, ils n'ont pas de constructeur global qui fait pour tout le monde. Eux, c'est leur stock de pièces. Mais vous voyez qu'ils ont encore beaucoup de pièces. Donc, c'est que, globalement, ça ne va pas trop mal. Sauf pour la voiture de Mathieu, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, ça ne va pas taper. Donc, ils gardent tout ça. Mais ce qui est top, c'est que pour le paddock et pour les gens qui sont dans le paddock, même si ça reste des privilégiés, ils ont accès et ils peuvent voir ces choses-là. Et de l'autre côté, on voit aussi les mécaniciens. Regarde. Les mécaniciens, même si là, ils ne bossent pas, on les voit. On voit tout ce qu'ils vont préparer. Ici, les blocs de freins, tout ce qui va être, voilà, blocs arrière. Je pense qu'il va y avoir des embrayages, des suspensions, tout ça. Tout est ici et c'est ouvert. Donc, c'est plutôt sympa pour les gens qui se baladent dans le paddock. Parce qu'il y a beaucoup, il faut le dire. Aujourd'hui, au Mans, avant, il y avait beaucoup de camions ouverts. On voyait beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, tout est fermé. Clairement, c'est des murs. C'est un peu dommage. Et même si ça reste des vitres, c'est sympa que Porsche ouvre. Bon, il est 1h05. 1h08. 1h08. T'as pris ta douche ? Je viens de prendre ma douche. J'ai amené mes affaires au salle. À laver. Elle a combi. J'ai récupéré mes affaires toutes neuves. Nickel. Et repartir combi fraîche. Nickel. Voilà. Début. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On était parti sur une stratégie différente, comme je vous expliquais avant. C'est-à-dire qu'on voulait profiter de tous ces petits cars pour mettre notre gentleman dedans, pour essayer de perdre le moins de temps possible. Parce qu'en GT, chaque équipage a un pilote âme, un bronze. Un bronze, un silver, un gold, c'est ça la plupart du temps, ou un platinum. Et notre bronze, la plupart du temps, c'est celui qui perd le plus durant ses relais. Et il a 6 heures au minimum à faire durant les 24 heures. Et là, je crois qu'on a complété aux alentours au moins de 4 heures de son drive-in. Ouais, c'est ça. Donc c'est un gros avantage pour nous. Le problème, c'est que... Sauf que... Voilà, sauf que tout allait très bien. Tout ne s'est pas passé comme prévu. On avait évité un drama de peu, d'une voiture-sœur qui a perdu la voiture. On l'a vu. Quelques tours plus tard... On a cru que c'était la tienneur, mais... Ouais, mais c'est pour ça que c'est passé. Parce que l'autre a été... Ouais, mort. Ouais, elle est pliée. Ouais, voilà. Ah, les deux ? Les deux, ouais. Ah là, il ne reste que la vôtre ? Non, 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 on est à 6. Ah oui. Ah oui. Ça va, on a des réserves. Ça va. Je suis sur tous les tableaux, aussi. On met des billes un peu partout. Et voilà, le gros drama, en fait, c'est que mon coéquipier, qui faisait en plus un super début de relais, était en train de doubler une Ferrari dans la ligne droite, après Terre, sur le rouge. Et il y a l'MP2 qui a essayé de doubler... Où on ne peut pas forcément doubler. Ouais, ouais. C'est-à-dire... Je ne sais même pas comment expliquer ça dans la voiture. Ouais, non, mais je vois. En dehors, en fait, de la piste, de la route normale. Et c'est énormément bosselé. Et les MP2 sont encore très, très basses. Et le problème, c'est qu'il a pris une bosse un peu trop forte. Il devait peut-être avoir un peu de volant. Il a perdu la voiture. Et il est allé taper mon coéquipier, en fait, presque de front. Du côté, ça l'a envoyé. Ouais, comme ça. Et ça l'a fait décoller, taper le rail à gauche. Et là, splitter avant, fond plat, diffuseur... Demi-train ? Demi-train, ouais. Ils nous ont remis un taux, enfin, de la pince. Là, elle était bien la caisse, là, quand tu as fait ton rallye ? Là, le volant, il est comme ça. Là, le volant est comme ça, là. Donc là, vous allez finir les 24 heures comme ça ? Ouais, comme ça. Donc là, ça tombe plus à droite qu'à gauche. Sinon, il faut taper l'autre côté. Ouais, laisse-moi tranquille. Je pense qu'on a assez de chaos pour l'instant. Eh, déjà, franchement, je peux te dire, tu sais que dans tous les pilotes qu'on suit, t'es un des seuls rescapés. Arrête, arrête. Tu touches ma tête, ouais. Non, mais je te jure. C'est l'enfer. J'ai jamais vu une course comme ça jusqu'à maintenant. Mathieu, la caisse, elle s'est arrêtée. T'as vu tout le monde ? Non, mais elle s'est arrêtée. Ah, comme ça ? Jours, nuit. Et puis même, tu vois comment tout le monde roule, tout le monde a le couteau sous la gorge. Ouais, non, c'est clair. Mais tu sens qu'il y a une pression de plus que d'habitude. Ouais. Et puis en plus, les conditions. Pas du tout. Mais c'est sûr qu'il y a avec le retour des catégories en catégorie reine de tout monde, de Porsche, Ferrari, Cadillac, Peugeot. En GT, il n'y a qu'une catégorie. En GT, c'est la guerre parce que je ne sais pas. Sur plus d'une vingtaine de voitures, il y en a au moins une dizaine de compétitifs pour la victoire. Mais surtout que tout le monde est dans la même. Donc, dès que tu vois une GT, tu sais qu'elle est dans ta catégorie. Tu sais que tu dois aller la bouffer. Alors que t'as avant, tu ne savais pas trop. Exactement. Et du coup, après le crash, on avait quatre tours de retard. On a réussi à récupérer un tour. Et là, avec l'autre safety car, normalement, on a dû récupérer un tour. Il y a quatre tours. Normalement, on est à deux tours d'ailleurs, normalement. Bon. Écoute. Donc, voilà. C'est ça qui est bien avec leur nouvelle règle qui se rapproche. Oui, c'est ça. Tu peux redépasser. Exactement avec le merge et tout ça. Parce qu'en fait, quand t'es… En gros, c'est simple. Si jamais je suis cinquième de ma catégorie, il y a un safety car. Je suis de plus derrière un safety car. Je suis derrière un safety car. Mais le leader de ma catégorie, de ma classe, est derrière moi. Eh bien, j'ai le droit de doubler le safety car lorsqu'ils me permettent. Et de rattraper. De faire un tour et de rattraper un tour. Donc, en fait, à chaque fois, tu récupères. Voilà. Alors, si t'es bien positionné, parce que si jamais t'es derrière un safety car le leader, t'es mort. C'est compliqué. Parce que même dans la ligne droite, la voiture, à partir de 2h40, on a du bouncing de dingue. La voiture, ça tape. C'est vraiment pas agréable à rouler. Et là, toi, tu vas faire quoi ? Là, je remonte dans la voiture dans deux heures. Dans deux heures ? Donc là, t'as pris ta douche ? Ouais. Et là, j'ai resté un peu à être ouvert tranquillement. Tu peux me montrer là où t'as pris ta douche ? Ouais, ouais. Je te montre de suite. Et puis après, je vais aller s'occuper. J'arrive à dormir là. Donc, on reste à la pluie. Bah, allez, tu me montres là où t'as... Vas-y, donc là, c'est où ? Comme t'as vu. Donc là, on a de l'ospi ici. Ouais. Ici, il y en a qui ont des motorhomes sympas. Ouais. Là, c'est plutôt cool. Un poil moins réglé. Un poil moins bien réglé. On est pas mal quand même. Là, en fait, ils ont mis des containers aménagés. Ah ouais, d'accord. Pour Proton, mais également, je crois qu'on fait mal au-dessus. Et donc, voilà, pour les gens de travailler. Ah ouais, donc ça, c'est un truc installé en mode... Vraiment... OK. Exactement. C'est marrant, c'est complètement différent. On a vu Glyconos tout à l'heure, c'était pas du tout pareil. C'est un peu la guerre, mais... Putain, on dirait une chambre d'étudiants... Ouais, c'est à peu près ça. C'est un peu la guerre, mais... Et donc là, t'as quoi ? Donc là, j'ai un étagère. Un étagère. Petite penderie. Avec plein de trucs. D'olive pour mon cutipier et moi. Et puis après, on a la bouche là-bas. Simple et très efficace. Règle bien Space. Ouais, bah... Tu te poses et tout. Ouais, mais en vrai, ça va, c'est... Et attends, il y a un truc... T'entends pas tant que ça ? Parce que là, ils sont... Ah ouais ? Ils sont loin et ils sont loin. Mais je te promets qu'hier soir, il y avait le concert. Concert et feu d'artifice, c'était l'enfer. J'ai mis les airpods et tout ça. Je me suis roulé dans la couette. Mais du coup, franchement, ça va très bien. On a fait pire que ça. Ok, c'est cool. T'as juste une vue de merde, quoi. Ouais. Franchement, je veux juste dormir. Je sais, je suis là. Non, non, mais... On a fait pire. Tu vois, en étant au 24h Dubaï, c'était un vrai container, mais absolument pas aménagé. Ouais, c'était genre tu dors par terre. Et à Dubaï, en janvier, il fait, tu vois, il va faire 30 degrés la journée. Et la nuit, il fait 5 degrés, tu vois. Donc, tu crèves de froid. Là, on a quand même la prime. T'es bien. T'es un vrai matelas. T'es un vrai vrai truc bien. Approximativement un vrai matelas. Attends. Ouais, tu peux faire un peu de trampoline. Mais ça va. Pour une nuit, ça va. Ouais. Non, mais ok. Ce qui est top, c'est que même un petit peu avant, je t'en réussis depuis jeudi, tu vois. Et ça te permet, en fait, d'être juste à côté. Ouais, c'est clair. Là, en fait, même là, tu dois prendre ton rail plus tôt ou autre. Quoi, en 5 minutes ? Ouais. T'es prêt, t'es dans le box. Voilà. Exactement. Donc, c'est cool. Donc, c'est idéal quand même. Ok, ok, bah top. Nous, on va te laisser. On va te laisser dormir. Je fais une petite sieste. Ouais, c'est ça. C'est quand ton prochain relais ? Je pense que ça va être 3h40. Pardon. 3h40. Ok. Bon, bah écoute, nous, on ira peut-être te voir demain matin. Ah, c'est bien. T'as un X-men en face de toi. Ouais, nous, on va aller dormir. On va aller dormir. On va aller embêter encore 2-3 personnes. Mais on va aller dormir après. Je te dirai. Sur les heures et tout ça. T'as pas y arracher tout le truc. T'as pas y arracher. T'es pas loin d'avoir la couper et l'éticité du circuit, là. Dernière, presque dernière étape de la soirée. On va dans le TV compound. C'est une espèce de petite ville dans le paddock des 24 heures du Mans. Où, en fait, il y a toutes les télés. En fait, c'est là où toute la production télé est faite. Il y a toutes les chaînes qui diffusent. Il y a beaucoup de chaînes. Il n'y a pas qu'en France. Les 24 heures du Mans, c'est diffusé partout. C'est là que tout est installé. Donc, on va aller voir nos potes de l'équipe pour voir comment ça se passe. Donc là, vous voyez, dans chaque Algéco, en fait, il y a des... Dans toutes les petites installations, là, on a des chaînes. Chaque chaîne a son petit bureau, on va dire. Et ici, on a une autre salle de presse qui est beaucoup plus typée vidéo, je pense. Il y a beaucoup plus accès de télé. Mais c'est une autre salle de presse en supplément de celle qu'on a vue tout à l'heure. Et donc là, nous, on va aller voir nos potes de l'équipe. Adrien Pavio, qui est un de mes amis déjà, et puis qui commente pendant la nuit, avec Mylène d'ailleurs. Pendant ce temps-là, Mylène est en pitlane. Et on va aller le voir en cabine de commentaires pour vous montrer comment ça se passe. C'est ouvert carrément. Bon, regardez, là, on arrive au niveau de l'équipe. Et ça. Alors que là, on a une voiture dans le bac, c'est l'horeca numéro 28 de Jota. L'horeca numéro 28 de Jota, actuellement emmené par Pietro Fittipaldi. Et on revoit la perte de contrôle de la LNP2 de l'équipe de Jota. Donc là, ils sont en train de terminer leurs commentaires. Il faut savoir que la cabine, elle donne direct sur la piste. Et ils ont quoi ? Ils ont quoi ? 5-6 minutes. 5-6 minutes de live. Ils sont trois, là, avec Catherine Paviot, Thibaut Villement. Et au milieu, il y a Thomas Laurent qui fait consuitant en tant que pilote. Voilà, il leur reste 5 minutes. On va faire un petit débrief avec eux, parce qu'eux, ils ont vu toute la course. Moi, je ne l'ai pas vu encore, puisque je cours partout avec toi, Hugo. Donc, on va faire un petit débrief avec lui avant d'aller se coucher. Et ça, LNP2 en tête de la catégorie triple de la Peugeot. Eh bien, regardez, les deux Ferrari, elles sont là. Et la Peugeot creuse l'écart sur les Ferrari. Et surtout, la Peugeot remonte sur la Toyota. Un peu qu'une seconde 4. GDV, à savoir, là, c'est pas une maritime de l'OFT. On a vu que ce n'était pas loin, à l'entrée de la slow zone. Les deux Ferrari qui ont failli se toucher. Alors que Franck Mailleux s'installe dans le cockpit de la Peugeot. Là, l'image a été faible. On a frôlé la correctionnelle quand même. Et l'écart qui reste extrêmement faible entre la Toyota et la Peugeot. Eh bien, on est, à mes yeux, très loin des chronos de faire la Toyota ou la Ferrari. Mais attention, la piste est encore fraîche, peut-être encore humide. C'est à 5 heures du matin, dès 5 heures du matin, que vous avez rendez-vous sur notre antenne pour vivre la suite de l'édition du centenaire. Dès 24 heures du Mans, pour l'instant, Toyota est en tête devant Peugeot. Une seconde 3 seulement, devant le constructeur français qui crée la surprise, qui est dans la course à la victoire. Aux 24 heures du Mans, on va se quitter quelques heures seulement. Et rendez-vous à 5 heures du matin pour vivre la suite des 24 heures du Mans. A tout à l'heure, messieurs. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ben voilà. Ça va ? Et toi ? Ça va. Salut Valentin. Ça va ? C'est cool de t'avoir dans la cabine. Comment vas-tu ? Bonjour Adrien Fabio, comment allez-vous ? Je suis cramé. C'est vrai ? Ben en même temps, vu ce qui se passe. Il faudrait pas qu'il y ait un mec qui me filme pour ces vidéos YouTube, parce que là franchement, on passerait quand même un sacré moment de merde. Ça serait pas une séquence à filmer. Ça se voit. C'est bien le bordel tout ça. La course elle est ouf. Ouais. Y'a un truc qui va pas. Y'a un truc qui va pas ? Y'a un truc qui va pas. C'est Thomas ? Soi, soi, soi. Depuis tout à l'heure, y'a un truc. Depuis tout à l'heure, y'a un truc. Y'a un truc qui va pas, ben c'est Thomas. Qu'est-ce qui va pas ? Soi ils cachent leur jeu. Mais non, mais à ce moment-là, ils arrêtent de cacher leur jeu. C'est une course d'attente. Et dis-moi, mais je veux bien qu'il y ait des intempéries et tout, ils sont à des mille lumières, des chronos qu'ils sont capables de faire. Ouais mais là, la piste est compliquée. De toute façon, c'est comme en Imsa. Comme dès le moment où y'a un safety car, ils sont tous relais l'un derrière les autres. Donc là, jusqu'à la dernière heure, il faut survivre et être dans le tour du leader. En P2, ça fait les mêmes chronos. Ils sont aussi à 2 ou 3 secondes des temps. Mais le truc qu'il y a, c'est que là, ils savent très bien que ça sert à rien de se mettre comme ça. Parce que même s'ils créent 50 secondes d'avance, un safety, enfin... C'est pour ça que j'ai une course d'attente. Bon, Adrien, on a un peu une course de ouf là. Voilà, franchement, on est un peu sur le cul là. Tu vois, j'ai plus de quoi. On s'est un peu donné. Moi, déjà, j'ai commenté entre 20h et 21h, on a perdu une Porsche. Là, il y a eu le crash de la Toyota. Là, je reviens. La sortie de la 51, le crash de la Toyota numéro 7. Mais n'empêche qu'il n'est pas si loin. La Toyota, pour ce qu'elle a eu, c'est un truc de ouf. La Peugeot est clairement à la régulière en train d'essayer de jouer la victoire. Donc, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, voilà, on essaie de faire vivre le truc. En plus, comme c'est sur l'équipe, on essaie de rendre ça vraiment accessible. Ouais, c'est clair. Donc, c'est cool. Puis, comme tu as vu, on ne se marre pas du tout. Il n'y a pas du tout d'humour et d'ambiance dans cette cabine. Ce n'est pas du tout une bonne ambiance ici. Déjà, tu arrives où la porte est ouverte. Je me suis dit qu'il va falloir toquer. On fait ça en détente. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a le feu d'artifice. On n'entendait plus rien. C'était un bordel. Donc, c'est cool. Donc, explique-moi en deux mots pour les gens qui n'ont jamais vu une cabine comme ça, surtout celle des 24h. Déjà, premier élément. C'est le bordel. Ce que je voulais montrer, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un truc fermé. Déjà, on donne sur la piste. La piste, on la voit ici. Là, on voit les voitures. En vrai, tu la… Je ne sais pas si on arrivera à voir sur ton cadre. Comment il s'appelle le gars qui tue tout le temps, qui filme là ? On ne voit jamais. Oui. Hugo ? Hugo. Exact. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là ? Eh bien, il va très bien. Ça va au tour ? Non, mais ouais, tu vois la piste. Bon, en vrai, tu ne la regardes jamais la piste, la quasi. Eh bien, si. Si, en fait, si. Par exemple, tout à l'heure, quand la Jota, elle a tapé. Oui. On avait beau voir les dégâts à l'image, on s'est quand même levé pour l'avoir passée. L'entrée des stands, elle est comme juste là. Ah oui, c'est clair. On a quand même très bien vu les dégâts sur la voiture. Oui, oui. Après, là, ce sont les images qu'on reçoit de la production des 24 heures du Mans. Il faut savoir que les caméras de l'équipe, ce sont uniquement des caméras dans les stands, donc c'est des images additionnelles. Dont celle avec Mylène. Les images de la course, c'est vraiment créé par une boîte qui s'appelle AMP et qui donne les mêmes images pour toutes les téléphones. Pour tout le monde, oui. Nous, on reçoit les images. Comme la F1, en gros. Comme la F1, le canal reçoit un signal international. Quasiment. Oui, voilà. Toutes les courses. Donc, ça, c'est les images qu'on reçoit et ça, c'est le programme l'équipe. Donc, par exemple, comme tu le dis, comme quand Mylène est dans les stands, la double fenêtre, c'est ici qu'elle reçoit. OK. Ici, ça reste comme ça. Là, ici, ça reste comme ça. C'est les images qu'on reçoit brutes. Et après, ici, alors, on voit toutes les caméras en temps réel. Donc, même quand ils sont en train, on voit dans les stands où elles sont. Et là, pareil, l'image brute et l'image remarque. Après, donc, on est trois à commenter. Ce qui est très rare. Oui. Moi, c'est la seule fois de l'année que je commente à trois. Ça n'arrive absolument jamais. C'est vrai que pour la petite histoire, il y a quoi ? Il y a une petite… Putain, ça fait flipper de dire ça. Mais il y a sept, huit ans maintenant. Oui. Tu m'avais fait venir dans cette cabine-là. À l'époque, c'était sur Eurosport. Oui, c'est vrai. Et tu m'avais fait commenter à peu près à cette heure-là. Oui, c'est ça. À peu près à cette heure-là avec toi. Tu avais été excellent. Jamais on n'a revécu. J'avais survie. Jamais on n'a revécu. J'avais survécu. J'avais survécu. C'est des bons souvenirs parce que moi, je débutais. Et franchement, commenter la nuit des 24 heures du Mans, pour moi, c'était une excellente école. Mais je regarde un excellent souvenir. Oui. Donc voilà, tu vois, on a des postcoms. Pas moi. On a des boutons pour être antenne, pour se parler entre nous. Oui. Et après, pour parler aux journalistes comme à Mylène dans les stands. Donc, par exemple, tout à l'heure, Mylène, je voulais qu'elle pose une question à Mathieu Jaminet. Donc, je lui ai demandé par ce bouton-là. Là, on parle à Messaoud qui est le présentateur qui est sur le plateau au-dessus. Et là, c'est pour parler au quart régi. Donc, ça, c'est chaque bouton donne accès à une communication bien précise. Oui, c'est ça. Et sachant que quand tu veux parler en off, tu appuies sur… C'est ça. Pour les boutons, en fait, au pied-là, tu vois, tu as tout, que tu veux tousser. Ah ouais ? Ok. Bah écoute, nickel. Et après, on vit pas mal de trucs. L'avantage, c'est qu'on a Thibaut Villement qui a beaucoup d'anecdotes. On a Thomas qui nous parle de son expérience au volant. C'est vrai que pour ça, c'est vraiment sympa. Donc là, ça reprend, hein ? Là, eux, ils reprennent à 5h du matin. Nous, on va aller dormir un peu. On reprend à 8h. Donc toi, tu fais quoi là ? Là, tu vas te coucher ? Là, je vais dormir. Là, tu vas dormir. Il est rincé. Il faut savoir qu'en fait, comme il y a beaucoup de bouchons, en plus, c'est l'édition du centenaire, on est arrivé extrêmement tôt. Ouais. Donc, comme on est arrivé tôt… Ça te fait une longue journée, là ? Voilà. Je me suis levé à 6h30 ce matin. Il est 1h35 du matin. Ça commence à piquer un peu. Je suis décalqué. Donc là, on va dormir que 4h. OK, ouais. Parce que là, il y a plus d'une demi-heure de bouchons pour quitter le circuit. Il y aura plus d'une demi-heure de bouchons demain, voire plus pour revenir. Donc, je pense que là, on va très peu dormir. Bon, bah écoute, on va te laisser. C'est cool. En tout cas, merci d'avoir montré tout ça. Et puis, c'est sympa de promener Hugo. Franchement, ça… Ouais, il est content. Il se balade. T'es content, Hugo ? Je suis content. Ah, Hugo, il est content. Non, non, tu ne vomis pas. Bon, dernier stop de la soirée. J'avais quand même envie de passer à un poste de commissaire. On est avec Bernard. On se connaît bien. Ça fait longtemps. Tu as été commissaire sur… Tu as été commissaire sur ce public des courses. Oui. On s'est connu ici à l'interécurie. Exactement. J'ai fait du blabla casque. C'est ça. Parce que, alors, pour la petite histoire, un jour, j'avais une course ici. Oui, à l'interécurie. Et c'est ça. J'ouvre mon sac de casque. Le mauvais casque à l'intérieur, qui était un casque qui n'était pas du tout fait pour ça. C'était un casque de scooter que, en fait, je devais amener… Enfin bref, j'avais fait un mic-mac pas possible. J'avais zappé avant de partir en vacances. Et du coup, c'est Bernard avec Morgane… Et puis Valérie. Et Valérie. Vous m'avez ramené mon casque et vous m'avez sauvé ma course. On a fait podium, d'ailleurs. Ça me fait plaisir qu'on passe là avant de nous coucher. Oui. Explique-moi où est-ce qu'on est et toi, c'est quoi ton rôle ? Alors… Parce que vous êtes beaucoup quand même en orange, quand même. Moi, c'est un poste, c'était le poste du Tertrouge, juste intérieur. Oui. Avant, c'est l'ex-19. Sur le poste, c'est 33 commissaires. Ok. Juste sur ce poste. Sur ce poste, 33 commissaires. Tu sais combien il y en a en tout ? Euh… Au mois de mars, on était 2000. Ok. 2000 pour couvrir tout le circuit, parce que les 100 ans… Et je te pose une question. Comment tu fais, pour les gens qui sont intéressés, comment tu fais pour être commissaire ? Alors, il faut se rapprocher du NASA. Ok. Et maintenant, il faut faire un test. Et en plus, tu fais le pick-up ? Alors moi, j'ai une particularité ici, c'est parce que, bon, j'ai commencé… Je suis venu en 2011, une fois. Ouais. Comme ça. Ouais, comme ça. J'ai été invité, donc je suis venu. Ça m'a bien plu. En spectateur, hein ? En spectateur, mais en spectateur accompagnant. Ok, d'accord. J'étais accompagnant sur ce poste-là. Ok, d'accord. Et de là, ça m'a bien plu. On fait un appel à la candidature. Et pour ça, il fallait avoir des notions de scourisme et d'incendie. Ok, d'accord. Parce que si jamais il y a un gros problème, tu peux intervenir ? Ok. Et c'était les conditions pour pouvoir… Si il y a une voiture, par exemple, qui s'arrête là, c'est toi qui vas être en charge de la tirer, par exemple ? Sous l'ordre de la direction courte. Bien sûr, évidemment. C'est pas ton initiative. Ah, c'est pas… Nous, on intervient que sur l'ordre de la direction courte. Ouais, bien sûr. Parce que, comme on, depuis le début, là, il y a pas mal de boulot, même. Il y a plein de boulot. Il y a plus de boulot sur d'autres secteurs, du style… La première chicane. Ouais, bien sûr. Le vax… Et là, tu as bien flotté, là, c'était chaud tout à l'heure. Tu me disais… Ouais, c'était… C'était plus spectaculaire. Ouais. Alors, on me demandait la question avec les collègues qui étaient dans le pick-up, si c'était de la danse artistique ou… C'est ça. On fait ça en famille. Parce qu'il y a ta femme, Valérie. J'ai ma femme, Valérie, qui est commissaire. J'ai Morgane, ma fille, qui est commissaire. Qui est en poste, là. Qui sont tous les deux en poste, ensemble. Les deux, elles sont en poste, là. Donc, on ne peut pas les voir, mais… Et… En plus, Morgane travaillait quand même quatre ans au circuit de Manicou. Et un an au circuit de Dijon. Donc, ça faisait… Il y a cinq dernières années, là, qu'elle a vécu de sa passion. Ouais, c'est ça. Donc, c'est génial. Tu me montres comment vous êtes installés, là, ce qu'il y a ici. Et bien, on ramasse le poste. Ok. Là, le poste, c'est toute la zone qui est ici. Là, le poste, c'est toute la zone qui est ici. C'est la zone qui est ici. Et en contrebas, on a tout le campement. Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu as ton camping-car, par exemple. Non, une caravane. Une caravane, oui. Donc, là, il y a le chef de poste qui voit qui… Bah, il note les heures qu'il peut y avoir. Ou les incidents. Si… Maintenant, ils ont… C'est tout nouveau. Ils ont une… Avant, ils avaient un téléphone. Ouais. Maintenant, ils sont passés à la tablette. Ils peuvent prendre les photos, les envoyer directement en direction de course pour l'état des dégâts des rails. Ok, ok. Et au-delà de la sécurité, si, par exemple, tu vois un pilote… Qui loupe ce drapeau jaune. Ouais. C'est un commissaire qui voit ça. Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui se passe, concrètement ? Ben… C'est pas grave. Il y a un problème sous le monde. Ou… Un problème de réglementation. Qui s'est… Qui s'est signalé à la directrice. À la radio. À la radio. Donc, on a vu le numéro de temps qui a fait ci, qui a fait ça. Voilà. Le chef de poste, trois quarts du temps, est obligé de faire un rapport. Bien sûr. Qui est maintenant en… Envoyer via la tablette. Comme ça, via cette tablette-là. Et je ne sais pas si elle ne marche pas. C'est pas grave. En gros, maintenant, vous avez sur chaque poste, vous avez une tablette… Les postes sont équipés de tablettes. Nous, dans l'Efficac, on est équipés de téléphones et on… Ok. Bon, on a aussi une radio. Comme tout à l'heure, quand il s'est mis à pleuvoir… Ok, d'accord. Voilà. Toi, tu reprends à quelle heure ? Là, je… Alors, cette année, j'ai des horaires qui sont pas mal. Puisque… Parce que c'est la bataille des horaires. Je suis sûr qu'il y a des petites batailles d'horaires comme ça. Non, non, non. C'est tiré au sort ? Non, non. C'est même pas tiré au sort. Regarde. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un peu trop… Là, c'est un peu de rallye aussi. Oui. Et après, il y a une autre famille là-bas avec le poste machin. Et après, vous vous retrouvez. Toi, t'as à quel poste machin ? On fait des séances de 4 heures. Carrière, on a 8 heures de cours. Oui, c'est ça. Donc là, ce soir, j'ai fait 6 heures à 12h30. Ok, ouais, c'est ça. Et de le matin, jusqu'à midi. Ok. Merci de nous avoir montré ton spot. J'encourage ceux qui voudraient peut-être devenir commissaire, que ce soit sur toutes les courses, mais en plus aux 24 heures du Mans. Alors, je pense que c'est un peu des grades à passer quand même. Oui, oui. Mais après, il y a des étapes. Mais le plus simple, il faut se rapprocher du NASA. Ou directement de la FED qui vont les diriger vers une NASA. Voilà. En fonction de leur région et tout ça. Ça peut se faire. Et vous pouvez, à votre manière, participer à la course des 24. Et ça, c'est cool. Nous, on aime bien vous voir les pilotes. On aime bien vous voir sur le côté. On est rassurés. Oui, oui. Mais après, ça se passe bien entre les pilotes et les commissaires. De temps en temps, on tombe sur un petit excité. Oui. Mais tu sais, quand on descend des voitures, souvent, on est un peu dans un état second. Oui, oui. Il le sait parce que Hugo, c'est lui qui me ramasse à la sortie des voitures. Bon, merci Bernard de nous avoir ouvert les portes de ce poste-là et nous avoir fait un peu découvert. C'est pour le bienvenu. Merci. Bon, Hugo, on commence à avoir un peu mal aux pattes. On vous a montré beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous à partir de demain pour voir la deuxième journée des 24 heures. On est de retour sur le circuit du Mans. Comme vous voyez, il fait jour. On est le lendemain. Nous, on a un peu rechargé les batteries. Surtout toi, Hugo, en plus de celle de l'appareil. Par contre, on a des nouvelles pas ouf ouf. On va aller voir Julien. Je crois que ça ne s'est pas hyper bien passé. Il va nous expliquer. On va le voir. Ça va ? Ouais. C'est la merde. Bon, Julien, vas-y, explique-moi. Hier, tu nous avais... Tu me disais que le volant était comme ça. Le volant était comme ça, très compliqué à conduire. Un rythme qui était quand même top, malgré les circonstances et l'état de la voiture. Et en fait, on a Chris, le gentleman de l'équipe et le patron de l'équipe. Patron de l'équipe aussi, ouais. Il est monté dans la voiture. On a essayé de maximiser son temps dans les safety cars et tout ça. Donc, il est monté sur le safety car. Après la relance du safety car, il a fait un seul tour. Il a dit qu'il ne pouvait plus conduire dans cette voiture. Pourquoi ? Il y avait beaucoup trop de bouncing. Le bouncing, c'est-à-dire que ça a un mauvais flux d'air. Et en fait, avec les pièces détachées qu'on a remis sur la voiture, on a refait ça le plus rapidement possible. Avec les bosses, le mauvais flux d'air ou autre. Et puis, en fait, c'était même une autre chose que je vais te montrer un peu après. Alors, il y avait le splitter qui venait toucher, taper le sol en fait. Il ne venait pas toucher, il venait taper le sol comme ça dans une droite à partir de 40-50. La réalité, c'est que tu peux perdre un peu le contrôle. Parce qu'à des moments, en fait, le flux d'air est plus stable. Ouais, c'est hyper imprévisible. Donc, sur les freins ou autre en même temps. Il fallait être hyper smooth dans ces endroits-là. On avait quand même de la perfo. Mais Chris, il a 10 au chaud. Après, on est rentrés. Mickael a repris la voiture, mais ce n'était vraiment pas idéal. Et puis, on a vu après qu'on avait des trous dans le fond plat. En dessous, le splitter, il commençait à avoir des trous aussi à force de toucher le sol. Et du coup, après, ils ont décortiqué la voiture. Ça commence à faire beaucoup. Mais attends, mais ce n'est pas tout. Sur les deux axes, je ne sais pas exactement, mais sur le châssis au niveau des tubes, les soudures avaient cassé. Toutes les soudures, là, on voit qu'elle a craqué. Ah ouais, elle a craqué. Et donc, le Mekanon me faisait voir. Il mettait son poids 80 kg à peu près dessus sur le splitter avant. Et on voyait que ça… Ça se levait. Ouais, ça se déconnectait complètement. Il y avait presque 1 cm de jeu. En fait, là, tu as toute la rigidité du… Et donc là, tu te dis que quand tu vois qu'avec 80 kg déjà, tu as ce mouvement, tu vois, sur le tube, tu imagines à 250, 300 avec droite, avec, je ne sais pas, 300, 400 charges d'aéros, c'est énorme quoi. Parce qu'il faut se dire, c'est que forcément, tu sais, quand tu es pilote, même si c'est la merde, tu as toujours envie de continuer en vrai. Ouais, et puis surtout que tu vois que tu as encore un peu de perteau. Ça peut encore marcher et tu te dis « ah, ce n'est pas si kata, machin et tout ». Ouais. Mais en fait, tu te dis aussi « ok, là, on prend quoi ? 280 ? » Ouais, 300. 300 ? 305 ? Ouais, bon voilà. 305 ? En vrai, à 305, tu as la soudure qui sort complet, machin, truc, tu perds complètement le contrôle, ça peut être dramatique quoi. Tu te dis « ah, ça va, ça va jusqu'au moment où ça craque ». Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis « putain, en fait, ça ne valait pas le coup ». Et en fait, on s'est dit, on aurait pu essayer de réparer. Bon, on n'avait pas vu les soudures au début. On aurait pu essayer de réparer, changer de spitter, perdre un peu de temps. On s'est dit « bon, il va rester quoi, 13 heures de course à peu près ». Bon, ben, relou. Donc voilà, ouais, relou et surtout que, surtout dans l'endurance, ce n'est pas tous les jours qu'on a toutes les planètes qui s'alignent. C'est-à-dire que tu as la BOP qui est assez correcte pour tout le monde parce qu'on voit des Corvettes, des Ferrari, des Porsche. Là, la Porsche, elle n'est pas trop mal, objectivement. La Porsche, on est bien, on est perpo. La Ferrari, la Corvette aussi, tu vois, la Stone également. Tout le monde se bataille bien. Bon, il se passe plein de trucs de façon depuis le début. Dès qu'il y a un gravier qui bouge, il saute sur le micro. Toi, c'est quoi ? En gros, la suite, là, tu te dis quoi ? C'est comme ça, en tant que pilote pro, de toute façon. Tu as fait le taf. Oui, écoute, on a fait le taf. Personne n'a fait d'erreur, même les autres pilotes. Tu vois, Mickael, il a fait un super… Ça arrive, c'est comme ça ? Première partie de relève, je sais ce qu'il se passe, satellisée par la MP2. Le crew a été top. Ils ont fait un piste top incroyable. Ils ont remonté toutes les pièces sur la voiture. Au niveau de la stratégie, Marc, mon ingé a été flagrant. Franchement, il a été vraiment top du top. Et maintenant, non, on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, prochaine étape pour moi, là, j'ai une petite semaine de repos, un ou deux événements avec des sponsors. Semaine d'après, je vais à Watkins Glen pour l'IMSA. Aux États-Unis, du coup ? Aux États-Unis. Le LMS, j'ai fait un peu de Norsche Live, je fais les 24 heures de Spa, et je fais la plupart des courses comme ça. Il y a plusieurs grades dans les pilotes Porsche. Toi, tu as un truc un peu à part. Tu es le couteau suisse, genre. Toi, on t'envoie partout, toi. Je suis le couteau suisse. Dès qu'il faut tomber en rond, ils me disent, allez, vas-y. Une petite bougie à fond. Voilà. On lâche rien. Ok, c'est cool. Merci d'avoir pris le moment pour nous expliquer un peu, montrer ta chambre et tout. Avec plaisir. Et puis, écoute, j'espère que ça va mieux se passer sur les prochaines. Et puis, voilà. Pas trop de joie. On va tout faire. Bon, allez, vas-y. Merci. Ciao, merci. Merci à tous. Bon, Paul Lou, on te retrouve, on t'a vu hier sur la grille. Vous êtes toujours là. On croise les doigts. Dis-moi, le début de course, c'était comment ? C'était chaud. Ouais, le début de course, c'était chaud. Ça s'est bien passé. On fait les deux premiers relis en tête. Ça marchait bien. Ouais. Après, il y a eu pas mal de circonstances de course avec la pluie, des orages. Ça a été assez chaud. On a survécu, c'était le principal. Après, voilà, on est en train de faire un petit quelque chose à l'instant, mais on est quatrième, cinquième, quatrième, cinquième. Ouais, si vous êtes à distance, s'il se passe quoi que ce soit devant, vous êtes là, quoi. C'est ça. Et on va essayer d'être… On passe un peu en votre maxi attaque maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu reprends la voiture dans… Une heure. Une heure à peu près. Tu vas faire quoi ? Un double relais ? Un triple, ouais. Un triple ? Ah ouais, d'accord. Ça va… Ouais, c'est clair. Couché pour la fin. Ok, bah écoute, c'est à temps de nez. On ne va pas parler de ce qui va se passer après. On te laisse pousser. En deux mots, là, qu'est-ce qu'on a ici, là ? C'est quoi cette partie-là ? Alors, ici, là, c'est un peu le backup de notre team manager, directeur technique. En fait, en fait, c'est là où on a une personne dédiée un peu à la… au règlement. Ouais. Qui analyse toutes les choses. Après, au fond, notre directeur technique et notre team manager. Donc, ils ont plein d'infos aux écrans sur la télémétrie en l'axe de la voiture. Et ça en fait, vraiment un petit peu de ce qu'il y a sur le rédistance. C'est un peu la tour de contrôle de votre… C'est le backup, ouais. Ouais, c'est ça. C'est là où vous savez tout ce qui se passe dans la voiture, dans la course. C'est ça, ok. Et le lien avec direction de course aussi. Exact. Ok, bon, bah top. Bon, écoute, je ne vais pas t'embêter plus. Merci d'avoir pris le temps. On se voit peut-être à l'arrivée, après ? Peut-être. Allez, ciao. Hier, on a vu les installations pour les casques de la Glykonos. Là, vous voyez qu'on est chez Idex, c'est complètement différent. Là, ici, on a le casque de Paul Lou. Alors, je sais qu'il en a un deuxième, un bleu. Ça, ça doit être son casque Sper. Peut-être celui pour la nuit. On voit qu'il y a une visière blanche. Donc, c'est peut-être celui de nuit. Je ne sais pas. Vous voyez qu'ils sont posés sur des espèces de petites soufflettes. Voilà. En fait, on pose ça sur un support. Et en dessous, il y a de l'air qui passe pour qu'entre chaque relais, le casque se sèche. En fait, qu'il ne soit pas mouillé. Parce que sinon, dès qu'on sort de la voiture, en général, on est trempé. Surtout moi, Hugo. Tu vois qu'à chaque fois que je sors des caisses, je suis en âge complet. Là, en fait, ça permet qu'au bout d'une heure, deux heures, le casque, dès qu'on le reprend, on le met sur sa tête et il est sec. Et ça, c'est top. Il y a les gants, etc. Donc, voilà ce qu'on peut voir. Là, on peut voir que pour les pilotes, ils ont chacun une petite boîte avec leur nom, justement, pour mettre des petits effets personnels, que ce soit les téléphones, les portefeuilles, tout ça. Moi, je sais que, par exemple, à chaque fois que je monte dans une voiture, je ne sais pas quoi foutre de mon téléphone. Parce qu'avant, je suis en train de faire des stories comme un débile. Et après, je suis obligé de le jeter quelque part dans le stand. Et en 10 ans, je ne sais pas comment je n'ai préféré pour perdre 10 portables. Donc, voilà. Ils ont des petites boîtes. C'est cool. Et puis, voilà. Et puis, voilà. On va continuer. On continue le tour des box. Bon, un petit passage en sortant du stand de Paul Lou et de Hidek Delage. Donc, il faut savoir qu'ici, c'est chauffé avec un gros chauffe-eau qui est derrière. On dirait un réacteur de rafale, le truc. Et c'est chauffé à 80 ou 90 degrés. Donc, c'est très chaud quand on sort. Si on n'a pas de gants, clairement, on se brûle les mains sur les jantes. C'est très chaud. Et donc, ça, c'est pour les pneus slick. Ensuite, ici, on a comme ce que vous pouvez voir par exemple en Formule 1, on a les pneus. Là, il est marqué W. Donc, c'est les pneus wet. Donc, c'est les pneus qui sont prévus pour la pluie, qui ont moins besoin, vu que la gomme est beaucoup plus tendre. Il y a moins besoin de les chauffer. On est aux alentours des 50 degrés. Donc, voilà. C'est les deux types de chauffe de pneus. Ici, dans des cabanes de chauffe et ici, dans les couvertures pour les pneus pluie. Ça a été un gros débat avant Le Mans parce qu'au début, ils voulaient les enlever carrément. Ça a créé des gros crashs à Spa. Là, on les a remis. C'est quand même bien, je trouve, pour la sécurité des pilotes. Bon, hier, on a vu que Mathieu Jaminet sur l'Hypercar, la Porsche 963 numéro 75, pas de bêtises, abandonné. Donc, malheureusement, on n'a pas pu le suivre. Mais on va quand même aller le voir pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. Parce qu'on a vu la voiture s'éteindre. Mais c'est vrai que souvent, dans la course, quand on les voit s'éteindre, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, etc. J'ai envie qu'ils m'expliquent très clairement ce qui s'est passé et pourquoi ils ont abandonné. Voilà, il va être un peu deg, mais c'est comme ça. Bon, on vous l'a montré sur la grille hier. On n'a pas pu le suivre. Mais Mathieu, bon, t'es là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement, je suis là. Explique-moi. On devait te suivre dans le box et tout. On avait trouvé plein de trucs, c'est pas grave. Surtout, on est emmerdé pour toi. Ouais, c'est ça. Ça s'est fini tôt. On n'est pas bien fini. On t'a vu monter dans la voiture. Vers quoi ? Vers 22h30, un truc comme ça. Ouais, 22h15, 30, pas là. Ouais, c'est ça. Et puis malheureusement, après 9-10 tours contrôlés, perte de pression d'essence. Toi, t'as eu quoi ? Parce qu'en gros, juste pour que les gens comprennent, souvent, les gens, ils voient la voiture s'arrêter. Tu vois ? Il y a une vente des sticks qui gueulent, la voiture, elle a arrêté. Mais on ne sait pas ce qu'il se passe. Toi, dans la voiture, il se passe quoi ? Moi, il se passe que tu accélères et le moteur fait boh, 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 boh. Et il cale quoi. C'est direct ? T'as eu la pression d'essence, ça s'est fait en quelques secondes. Dans les unodières ? Avant, on arrivait au tâtre rouge. Ok. Et puis voilà, en gros, le moteur ne recevait plus d'essence. Donc un moteur sans essence, ça tourne plus, ça se coupe. Et puis on a essayé pendant une dizaine de minutes de faire des reset et de repartir, rentrer en électrique aussi. Ouais, parce que t'as toute une procédure, surtout dans les hypercars. Toi, t'es en radio avec le team. Et du coup, t'essayes de faire des procédures pour redémarrer la voiture. Enfin, au final, il y a un software. J'explique vite fait, mais en gros, c'est comme un ordinateur. Et t'essayes de redémarrer l'ordi quoi. Exactement, c'est un peu ça. T'essayes de redémarrer l'ordi et t'espère que c'est pas réellement ce problème-là. C'est pas une erreur 404. Mais voilà, c'est pas une erreur 404. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, plus d'essence qui arrive au moteur. Donc voilà, dans ce cas-là, il n'y a plus une autre partie. Et on a dû malheureusement, à un moment donné, sur les coups de 22h30, 23h30. Là, tu fais quoi ? Tu descends de la caisse et… Et là, à partir du moment où tu descends de la caisse, il faut savoir que si au Mans, tu pars à plus de 10 mètres de la voiture, t'es considéré automatiquement comme abandon. Ça, je ne savais pas, tu vois. Et si je suis descendu de la voiture, c'était automatiquement fini. Parce qu'après, je suis parti et donc t'es comptable. Tu ne peux rien faire. De toute façon, ça ne redémarre pas. Tu ne peux rien faire et tu n'as pas le droit de recevoir de l'aide de l'extérieur. C'est ça. Sauf pour sortir du bac, à la limite. Mais voilà, tu ne peux pas avoir de soutien technique. Ouais, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, c'était fini. On a dû malheureusement garer la voiture dans la une ou d'hier. Et voilà, c'était fini. Voilà, terminé. Je t'avoue que quand on a vu ça, on était bien deg. On était ici, là. Et voilà. Surtout que c'était ta première en hypercar au moment. Ouais, première en hypercar. Pour moi, c'était un peu un rêve qui se réalisait quand même. Et ouais, de ne pas aller au bout, c'est dommage. Après, toi, tu as fait le job en soi. Toi, c'est pas… Non, c'est sûr, c'est sûr. Ce n'est pas de mon ressort et de mes coéquipiers. On sait que la course, ça peut arriver, mais… Vous étiez pas mal en plus. C'est sûr qu'après 6h30-7h, quand tu viens pour les 24 et que tu viens pour faire un podium, on essaie de gagner, c'est sûr que ça fait mal. Non, bah écoute, en tout cas, vraiment, on était deg pour toi. On a appris ça quand on… Nous, on était en train de refaire un bloc avant de LMP2. Enfin bref. Et on a appris ça, on était vraiment dégoûtés. Donc voilà. Mais au moins, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Et on a l'explication. On sait ce qui s'est passé dans la voiture, voilà. Voilà. Bon, on a focus sur la prochaine aux États-Unis ? Exactement. On est en 10 jours. On est en tête du championnat de lèche. Comme Julien, d'ailleurs. Comme Julien, d'ailleurs. Ouais, il roule aussi. Ouais, ouais. Il faut aussi une grosse course maintenant. Donc voilà. C'est… Pour nous, c'est un week-end important. C'est aussi une grosse course là-bas. Donc ça se passe bien. En plus, vous avez gagné la dernière, si je ne dis pas de bêtises. Deuxième à la dernière, gagné celle d'avant. Ouais, voilà. En tête du championnat. À Long Beach. On a gagné à Long Beach. Et deuxième à Laguna Seca. Donc voilà. Ça se présente bien là-bas. Donc il faut essayer au moins… C'est cool. Faire championnat. Bon, c'est cool. Bah écoute, good luck pour les États-Unis. Et puis on se revoit l'année prochaine au Grand. Les pilotes et les équipes terminaient leurs 24 heures. Et nous, on se retrouve au moment du podium pour vous emmener au plus près, en inside, de cette cérémonie de clôture. Bon. Juste avant l'arrivée, on va voir Olivier pour voir dans quel état il est. Sa voiture est encore en course. Je crois qu'ils ne sont pas si mal placés que ça par rapport au rythme de leur voiture. Donc on va le voir maintenant. Ça va ? Ça va ? Ouais. Salut, ça va ? Ça va ? Ça va, ouais. 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 On va voir juste à la sortie, tu vois. Je ne sais pas si tu as vu la janta. Ouais, ouais. J'ai vu, j'ai vu. C'est un peu pareil. Ça a fait quoi sur la voiture ? Ouais, on a perdu du tour. On a changé le corner arrière. J'ai vu parce que vous étiez quoi, 6 ? 6. Ok. Vas-y. Et là, donc t'attends de savoir si Romain veut finir ou pas, quoi. Ouais, normalement c'est mon cri, le dernier. Toi qui fait le dernier. Ok ? Ok, ok. On en forme pas à misser. Laissez-le. Yeah. Go out there, enjoy yourself. Do everything like you did before. We're talking, it was this much that made the difference. So all good, yeah ? Let's have some fun, man. Thanks. And you, we are going to make a glamour. C'est vrai ? Ouais. Au même endroit ? C'est le dernier relais là, en gros. Toi, tu pars, donc Romain va te rendre la caisse. Toi, tu vas faire quoi ? Tu vas faire une heure, à peu près ? Ouais, je crois que c'est une heure et quatre tours après notre invitation. Ok. Et... Ok. Et le but, c'est quoi ? Ça va être de ramener la caisse ? De toute façon, il n'y aura personne derrière, personne devant ? Si, il y aura peut-être un 709. Ah ouais ? Le seul type que vous cherchez, c'est l'est, c'est l'autre. Mais... J'ai jamais été l'une qui veut. Ouais. Ok, vas-y, ça marche. Et petite question, je vois les haches là. Vous, vous avez un podium de hypercar non haches ? Non. Hybrid ? Ouais, mais de pas hybride. Vous jouez, il n'y a pas de classement non hybride ? Ah, non. Non. Sinon, on est 1 et 2. Bah, ouais. Sur 3. Hé, on est 2. Hé, là. Ouais. Ouais. Mais euh... La 709 qui a tapé cette nuit, regardez. Il a tapé de l'avant. Et on voit que c'est tout abîmé. C'est pour vous montrer à quel point on a vu au début de la course les capots qui étaient neufs. Là, le capot, il est complètement éclaté. Et il y a un petit détail, regarde, viens voir. C'est que de base, c'était le capot de la 708. Et en fait, ils sont venus rajouter un œuf par-dessus. Sauf que ça s'est arraché. Ça s'est arraché avec le choc et puis avec le roulage en roulant. Donc c'était pour dire qu'en fait, bah, ils font un peu du rafistolage. Et même si à la télé, on a l'impression que c'est ultra carré, ultra machin. Au final, dans la réalisation, bah, c'est pas si... Voilà, on fait comme on peut. Et les 24 heures du vent, c'est un peu de la débrouille aussi. Là, il y a un truc de malade. C'est qu'en fait, on est dans le docks avec Gliconos. Et on voit que la Ferrari, pour l'instant, elle est bloquée. Non, elle repart, c'est bon. La Ferrari repart. C'est bon. Tout le monde crie. Ça commence un peu à être l'effervescence. Là, on est à 30 minutes de la fin. C'est bon. On est rassurés. Et la Gliconos, là, il y a aussi du monde. Donc, je pense qu'ils vont faire un dernier arrêt. Ce qu'on appelle Splash & Dash. C'est-à-dire qu'ils mettent un petit peu d'essence. Hop, juste de quoi terminer la course. Pour passer la ligne. Je ne sais pas si c'est celle d'Olivier ou une autre qui va passer après. Mais voilà. On sent que l'effervescence de la fin de course arrive. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont mettre un dernier petit coup d'essence pour, en fait, que la voiture puisse passer la ligne. Je pense qu'Olivier va rester dans la voiture. Et... Je pense qu'il va rester dans la voiture et que... Il va juste avoir de quoi passer la ligne. Voilà. Hop. On ferme tout et il repart. C'est hyper rapide. Et bien, ça repart. Là, en gros, il y a un gros up and down. Parce qu'il y a la 708 qui est vraiment top et qui va bien finir. Alors qu'il y a la 709. La 709, là, qui vient d'être dans le mur, elle est crachée. Donc, on ne sait pas trop. Là, le box est vraiment... Ouais. Là, ils font des têtes de dépité. J'espère vraiment qu'il va pouvoir repartir. Je ne sais pas qui est dans la voiture. Allez, c'est Franck Mailleux. C'est Franck Mailleux qui est dans la voiture. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère qu'il va pouvoir repartir. Parce que franchement, la Glypénos, jusque-là, il faisait de super course. Ils étaient 7 et 8. Pour l'instant, la 708, elle est sixième. Donc, ça, c'est vraiment un super résultat, je pense. Et la 709, je ne sais pas pourquoi elle est dans le mur. Elle était septième. Ça aurait été un super résultat. J'espère qu'elle va pouvoir repartir. Et surtout, ça te montre un truc, c'est que, tu vois, il reste quoi, 17 minutes, 39 secondes. À 17 minutes, tu peux... Voilà, elle n'a échoué pas la victoire, mais tu peux avoir des problèmes, même jusqu'à la fin. Je peux dire, sur des courses de 24 heures, il faut tellement être concentré et tout. Là, je pense qu'ils vont rentrer la caisse. Ouais, il faut qu'on passe de l'espace. TAKE NON! SURE S Win � enlightenment! Un Kil village! Una fois les而且 des 35 heures ! Un nuy », un Prozentcutif. касème la scène, la scène, la scène, les��요 et le norsque essai. Ça n'a pas été une course facile, ça a été un peu une galère au début, là vous allez finir 6. J'ai vu que toi tu préfères être sur la boîte, mais en vrai ça va, c'est déjà cool. On aurait jamais pu faire en mesure, mais en régulière. On a eu un peu trop d'erreurs, c'est sûr, c'est mal parti, après on a dit cette pénalité qui nous a de 5 minutes bien entamés, donc tout ça fait qu'à la fin, on mérite de faire une place de mieux peut-être, mais voilà, on finit les centenaires. Le niveau est de gauche, il nous faut une voiture un peu plus homogène tout le temps, il nous manque 2 secondes autour, meilleur des cas. Vous n'avez pas d'hybride, il faut le rappeler. Voilà, mais il reste encore 5 minutes, donc c'est dur. Regarde, tu vois la Porsche qui tourne au ralenti pour finir, donc on va attendre. Mais à la fin, si les deux voitures terminent… C'est positif quand même pour le type. Vu les moyens, il y a 3 ans à filer qui terminent avec les deux voitures. C'est cool, je te laisse profiter de la fin. Ciao. Là, c'est le moment où tout le monde se jette pour aller à l'arrivée. La marque gagnante, c'est l'édition du centenaire des 24 ans. Elle connaît son à cœur, l'édition du centenaire. C'est la délivrance pour tout le monde. Il y a de l'effervescence, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. On doit sûrement avoir Paul Lou, qui termine la course. Je ne sais pas combien il termine, mais bon, ils sont dans le top 5, je crois. Top 5 des LMP2, peut-être le top 6. Ça reste une belle course. Puis de toute façon, quand on fait les 24 heures, je ne les ai pas faits, mais je pense que rien que de terminer, sauf quand on a des objectifs de constructeurs, mais rien que de les terminer déjà, c'est cool. Surtout quand on voit toutes les embûches qu'il y a eu. Le temps, on a vu, on a suivi des pilotes. On pense aux deux Julien, Julien Pliguet, Julien Lauer, Mathieu Jalminet. Ils sont déjà rentrés chez eux, malheureusement. Là, il y en a qui passent encore la ligne, donc rien que pour ça, je pense qu'ils ne peuvent pas être contents. Et ça va être un vrai kiff. Je n'ai pas fait ça. De quoi ? Je n'ai pas fait ça. De quoi ? De quoi ? D'être là. Ah, d'être là, tu n'as jamais fait ? Ben voilà, il vaut comme ça, on va pouvoir vivre. Ça, c'est le bruit des Cadillacs. C'est le mec qui fait tout le week-end, les Cadillacs. Donc là, il remercie tout le monde en puissant sur le podium. C'est cool. Done ! Faut calme ! Quoi ? Et toi, Hugo, tu as kiffé ? C'était 24h ou pas ? Ouais, c'était 26h, c'était cool. Mais on est devant d'être là, on va voir la Ferrari passer. Ça va être incroyable ! Ça va être incroyable, GF ! Donc pour toi, c'est réussi ? Ouais, c'est réussi ! On va réussir, on verra l'année prochaine ! Peut-être que tu vas courir ! Voilà ! Allez, je te donne la caméra ! Et voilà, on vient de voir passer la voiture des Vainqueurs, qui, traditionnellement, font leur remontée de pitlane comme ça. Bah écoutez, nous, ça va être le moment de rendre l'antenne. Je crois qu'Hugo, on a un peu mal aux pattes. On a couru partout pour vous montrer ces insights de malades. Là, il va y avoir l'embayissement de la grille. Donc ça va être le bordel partout. Donc nous, c'était un nouveau format. N'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé ce type d'immersion. Je ne sais pas si on en refera, parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais c'était hyper cool de vous faire vivre ça. C'était une vraie passion. C'était le sans clair. Donc abonnez-vous, likez. Il y a plein d'autres trucs qui arrivent sous. Tu peux le chanter des moutines pour la fin de la vidéo ? Non, je ne crois pas. On avait compris que je ne savais pas le chanter. Ho. Voici les autres trucs qui vont avec. C'est pas très trèsomique. Je n'ai pas capable de vivre ça ! Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si on en a pas le chanter, Sous-titrage ST' 501